La polygamie William Marion Branham, le prophète de la polygamie La polygamie, cette pratique, fit pour la première fois utilisée dans le monde par un descendant de Caïn à la personne des Lémèques. La polygamie est l'une des conséquences du péché originel qu'avaient commis Adam et Ève dans le jardin d'Édin. Ainsi, la polygamie est un mal, selon l'avis personnel de William Marion Branham avant 1965, l'année de sa mort. Nos premiers parents, trompés par les malins, ont choisi d'endosser à l'humanité les principes du libre choix. Entre les biens et les mals, sans tenir compte de la volonté de Dieu, le Créateur de l'univers. Dieu dit « Vois, je mets devant toi la vie et les biens, la mort et les mals » d'Éternel 30, verset 15. L'apôtre Saint-Jean nous conseille en disant « Bien-aimé n'imite pas les mals, mais les biens. Celui qui fait les biens est de Dieu. Celui qui fait les mals n'a point vu Dieu. » 3 Jean 1, verset 11. William Marion Branham, le prophète de la polygamie, est une vidéo exceptionnelle dans laquelle vous allez découvrir les interventions des pasteurs branhamistes, monogames et polygames, qui sont fidèles au message dit, message ditant de la fin. Vous découvrirez encore qu'en 1965, à partir du mois de février, avant sa mort, William Marion Branham avait prêché sur la polygamie dans sa brochure intitulée « Les mariages et divox ». Peu de temps après, il est revenu sur le même sujet dans sa brochure intitulée « Les choix d'une épouse ». Non seulement il a qualifié de la monogamie comme étant diabolique, mais il a aussi dénoncé ses proches collaborataires qui tentaient de couper les bandes d'enregistrement du premier message intitulé « Mariages et divorces » pour lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit, déclara William Marion Branham. Ses propres enfants même, à la personne de Billy Paul Branham et de Joseph Branham, selon les témoignages que vous découvrirez dans cette vidéo. Ces deux enfants, après la mort de leur père, s'étaient lancés dans le mouvement des rachetés, moyennant de l'argent, ses bandes d'enregistrement et ses brochures, afin de supprimer cette apologie de la polygamie mise en place par leur père. Nous vous invitons à découvrir William Marion Branham, les prophètes de la polygamie. Pour votre information, cette vidéo de 2h40 est divisée en trois parties de 50 minutes chacune. Avec une pause de quelques minutes pour vous permettre de mettre une pause entre les deux. Parlons-en. La polygamie, vous en êtes le défenseur. Vous aimez trop ça et vous vivez dans ça. Il y a peu, on a dit tantôt, je me répète, vous venez de prendre deux femmes au même moment en mariage. 13e femme et 14e femme. Non, c'est 11e et 12e. 11e et 12e. Il n'y a pas une raison spirituelle, je dis, il y a une raison spirituelle qui peut amener un homme à avoir une deuxième femme. Il n'y a pas une raison spirituelle. Dans la Bible, un homme a le droit de commencer son mariage avec deux, avec trois, avec cinq, avec dix. Comme dans Matthieu 25, le Seigneur dit, ce mariage-là a commencé avec dix vierges. Donc, les jeunes, filles, vierges, épousées au même moment, fiancées et prient le jour du mariage. Elles étaient là à dix. Le Seigneur n'a pris que cinq, les autres étaient en retard. C'est Matthieu 25. Ça, c'est connu, c'est Matthieu 25. Donc, je vais ajouter une deuxième femme parce que je serai plus spirituel. Ça n'existe pas. Ou je prierai beaucoup. Ça n'existe pas. Pasteur Pierre-Casse, vous avez 12 femmes. Combien d'enfants ? Nous avons 28, mais nous attendons le 29e. Sinon, vous êtes limité à 12 femmes, ou bien vous comptez ? En tout cas, ça, je ne sais pas. C'est une réponse qui ne va pas non plus satisfaire vos femmes. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme pour cela. Même toi, quand tu t'es marié, ce n'était pas un programme. J'ai une femme, c'est vous. Oui, vous dites vous-même. Une femme, c'est le même. J'ai une femme. Donc, vous-même, vous voyez que vous êtes un peu malheureux. Même pas, en rien, ce n'est pas... Mais elle est conçue en vue d'un acte sexuel. En anglais, frère Banambi, she was designed. Vous qui êtes dans des pays anglophones, vous comprenez ce qu'on appelle to be designed. Et donc, elle a été faite. Non, vous êtes malheureux. Quand elle est malade, vous devenez célibataire. Quand elle va à l'hôpital pour accoucher, automatiquement, vous êtes célibataire. Donc, vous prenez des femmes pour ça ? Si une est empêchée, du coup, vous vous servez de l'autre. Aussi pour ça. Mais c'est ça, c'est ça. Vous allez chômer pour ça. La femme, quand vous la voyez, comment elle est faite ? Il dit qu'elle a été conçue en vue de l'acte sexuel. Et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la polygamie. C'est à cause de ça. C'est ce qui a introduit cela. Cette envie de l'acte sexuel. Donc, Frère Branham est aussi clair là-dessus. Que la femme telle qu'elle a été faite, cette envie de l'acte sexuel et la polygamie est entrée à cause de cela. William Marion Branham, le prophète de la polygamie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous partout où vous êtes, dans le monde entier, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre vidéo numéro 14, vous aviez suivi l'intervention d'un grand homme des dieux branhamistes qui répond au nom du Pierre Kassambakana ou pasteur Kass qui est marié légalement avec douze femmes. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le fait que cet homme se marie avec douze femmes, cela n'est pas anodin. C'est parce que William Marion Branham, avant sa mort, avait prêché ses messages concernant la polygamie. En 1965, avant l'accident mortel de William Marion Branham, ces derniers avaient prêché deux messages concernant la polygamie. Son premier message se trouve dans sa brochure intitulée « Mariage et divorce » qu'on vous est en train de voir. Et le second message, toujours en 1965, dans sa brochure « Les choix d'une épouse ». William Marion Branham avait martelé là-dessus. Son problème, c'était quoi ? Lorsqu'il avait prêché les premiers messages concernant la polygamie, dans sa brochure intitulée « Mariage et divorce », William Marion Branham avait remarqué que ses collaborateurs les plus proches n'étaient pas d'accord avec lui dans ces messages-là. Ça, c'est la première des choses. Et il avait remarqué que ses collaborateurs commençaient à couper les bandes partout où lui avait prononcé les mots de polygamie pour pouvoir les supprimer. C'est comme ça, dans le deuxième message, dont le titre était intitulé « Les choix d'une épouse », William Marion Branham avait dénoncé cela et que les bandes ont été coupées pour lui faire dire ce que lui n'avait pas dit. Ceux qui vivent dans la polygamie, à l'occurrence, le pasteur Pierre Cass, avec tout son groupe, s'étaient rendus compte que les deux fils de William Marion Branham, donc Billy Paul et le second qui est Joseph Branham, s'étaient lancés dans un mouvement de racheter toutes les brochures dans lesquelles William Marion Branham avait prêché sur la polygamie et toutes les bandes. Ces deux fils-là, y compris d'autres pasteurs influents de l'Afrique centrale, comme le pasteur Barout et les autres, s'étaient lancés dans ces mouvements de racheter toutes les bandes et tous les livres dans lesquels William Marion Branham avait prêché sur la polygamie. C'était pour pouvoir modifier ces messages-là à coupant dans les bandes toutes les parties où William Marion Branham avait prononcé les mots polygamie ou les mariages polygamiques et les couper ou l'enlever complètement de ces brochures-là. Parce que William Marion Branham dans ces messages avait dit que la monogamie était diabolique. Alors mes frères et soeurs, avant d'entrer à profondeur pour que vous puissiez découvrir tous ces messages-là, nous allons vous remettre l'extrait de la vidéo dans laquelle le pasteur Pierre Cas qui vit avec douze femmes mariées légalement est en train de témoigner sa polygamie. Suivant, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parlons-en. La polygamie, vous en êtes le... Le défenseur. Le défenseur. Vous aimez trop ça et vous vivez dans ça. Il y a peu, on a dit tantôt, je le répète, vous venez de prendre deux femmes au même moment en mariage. Treizième femme et quatorzième femme. Non, c'est onzième et douzième. Onzième et douzième. D'accord. Certaines femmes sont choquées. On a fait les prendre deux femmes au même moment. Pourquoi avez-vous voulu que ce soit comme ça, deux femmes au même moment en lieu de place de programmer deux mariages ? Ce n'était pas non plus impossible. Mais justement, parce que ces femmes qui sont choquées, c'est parce que pour elles, c'est la toute première fois de vivre un tel acte. Et pourtant, c'est rempli dans la Bible. Dans la Bible, l'homme a le droit de commencer son mariage avec deux, avec trois, avec cinq, avec dix, comme dans Matthieu 25. Le Seigneur dit que ce mariage-là commençait avec dix vierges. Donc, les jeunes filles vierges épousées au même moment, fiancées et prient le jour du mariage. Elles étaient là à dix. Le Seigneur n'a pris que cinq. Les autres étaient en retard. C'est Matthieu 25. Ça, c'est connu, c'est Matthieu 25. Comment ça va choquer les femmes ? Parce que moi, j'ai pris deux à la fois. D'aucuns pensent que c'est... Mais le mariage avec le Seigneur. Il y a certaines femmes, plutôt, qui pensent que la procédure, c'était, d'après elles, peut-être une humiliation. Pourquoi exposer deux formes et moments alors que vous... Quelle humiliation, c'est la gloire ! d'une manière procédurale. Ceux qui disent vous prenez une aujourd'hui, vous rajoutez l'autre demain au lieu d'exposer les deux. Est-ce qu'elles étaient d'abord contentes ? Vous êtes limité à douze femmes, ou bien vous comptez... En tout cas, ça, je ne sais pas. Il ne sait plus que demain. C'est une réponse qui ne va pas non plus satisfaire vos femmes. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme pour cela. Même toi, quand tu t'es marié, ce n'était pas un programme. J'ai une femme, c'est bon. Oui, vous dites vous-même, une femme, c'est le moment. J'ai une femme. Donc, vous-même, vous voyez que vous êtes un peu malheureux. Même pas, ou rien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, vous êtes malheureux quand elle est malade. Vous devenez célibataire. Quand elle va à l'hôpital pour accoucher, automatiquement, vous êtes célibataire. Donc, vous prenez des femmes pour ça ? Si une est un péché, du coup, vous vous servez de l'autre ? Aussi pour ça. Mais c'est ça, c'est ça. Vous allez chômer, vous. Donc là, vous venez de suivre Pasteur Kass qui témoigne qu'il est le plus grand pasteur polygame qui est branhamiste et se donne à cœur joie de pouvoir témoigner sa polygamie. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, la polygamie n'est pas quelque chose qu'on trouve qu'en Afrique. La polygamie, c'est dans l'être humain, dans toutes les races et partout dans le monde entier. C'est comme ici, vous allez suivre cette petite vidéo dans laquelle vous allez découvrir des hommes blancs ou de la race blanche qui se marient aussi ou qui vivent avec plusieurs femmes mariées légalement qui vivent dans la polygamie. Suivons cet extrait, s'il vous plaît. Une famille nombreuse a parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les trois mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky, son cousine, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. Dix ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la troisième épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les deux autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillée à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Bargers vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses trois femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs. Tant que nous sommes entre adultes consentants, enfin moi, je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il ou elle ne peut pas aimer la personne de son choix. Je pense que nous allons voir plus de gens comme nous oser rendre public leur choix de vie. J'ai beaucoup d'amis et des membres de ma famille qui me disent qu'ils peuvent enfin parler de leur choix, au travail par exemple. Mais si la polygamie est à nouveau tolérée par la justice américaine, elle est aussi sévèrement critiquée. Marion a passé 18 ans mariée, à un mormon polygame. La polygamie chez les mormons, ce n'est pas une question de choix. Les textes sacrés enseignent que Dieu va tout simplement détruire toute femme qui refuse de vivre la polygamie. Je ne voulais pas vivre comme ça, mais je me sentais obligée par la pression religieuse. Et même si le gouvernement fédéral ferme les yeux, ces arguments pourraient être utilisés par l'Utah dans son combat contre la polygamie. L'issue de cette bataille juridique pourrait bien décider si les futures générations de bargeurs auront ou non le droit de perpétrer la tradition du mariage pluriel. Alors, avant maintenant d'entrer à profondeur pour que vous puissiez aller découvrir les messages de William Marion Branham concernant la polygamie, nous allons vous présenter six vidéos qui vont venir en rafale. Donc, ça veut dire que ça serait après des jours, une vidéo, après des jours, une vidéo, après des jours, une vidéo. Car celle-ci, c'est la quinzième vidéo. Nous allons vous dire, ou bien vous présenter, qu'après cette vidéo, nous allons mettre en ligne la vidéo numéro 16. Dans cette vidéo-là, le titre est « Enfin, les Branhamistes passent aux aveux sur les erreurs de William Marion Branham ». Donc, dans la 16e vidéo, vous allez découvrir les aveux de pasteurs branhamistes, qui sont aujourd'hui des grands pasteurs dans les mouvements qui commencent maintenant à passer aux aveux concernant les erreurs de William Marion Branham. La 17e vidéo, ça serait la vidéo intitulée « Les 12 massonges de William Marion Branham ». La 18e vidéo, c'est-à-dire « Branham était mentaire pathologique ». Donc, il mentait tout le temps, tout le temps, c'était devenu comme une maladie. Ça, c'est la 19e vidéo, ça serait intitulée « L'impact du flash sur la lumière du plafonnier ». Après, aux 25 vidéos, ça serait les témoignages de celui qui a quitté et il est en train de témoigner pourquoi il a quitté les messages de William Marion Branham. Donc, ça serait un témoignage. Et la vidéo numéro 21, ça serait aussi un témoignage d'une autre personne qui témoigne pourquoi il a quitté les mouvements de William Marion Branham. Et la vidéo numéro 22, ça serait les témoignages propres de William Marion Branham lui-même, dans lesquels il est en train de témoigner que Dieu ne l'a jamais révélé les sept tonnelles. Alors, posons-nous maintenant la question. Les messages concernant les sept tonnelles que les Branhamistes brandissent toujours devant les gens, ce message-là est venu d'où ? Qui l'a fabriqué ? Mes chers bien-aimés dans les seignures, nous allons maintenant revenir dans notre message d'aujourd'hui concernant la polygamie. La polygamie, c'est un message que William Marion Branham avait prêché lui-même. Alors, ces messages n'avaient pas été acceptés, comme nous avions dit, par les collaborateurs principaux de William Marion Branham. Malgré une soi-disant visitation de Dieu que Dieu l'aurait visité, les collaborateurs principaux de William Marion Branham n'ont jamais accepté ces messages sur la polygamie. Alors, c'est comme ça que ces enfants s'étaient mis dans ces mouvements de pouvoir racheter toutes les bandes et tous les brochures qui contenaient ces messages-là pour pouvoir les modifier. Alors, ici, mes chers frères et sœurs, vous allez découvrir par vous-même ceux qui ont gardé ces originaux de ces messages-là, ils vont les déballer devant vous. Comme ça, vous-même, vous allez vous rendre compte du désastre causé par William Marion Branham dans la vie des gens actuellement. La Bible est dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 18, dans verset 4. Oui, ma sœur. Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point départ à ses fléaux. » C'est comme ça que nous interpellons tout enfant de Dieu qui cherchait le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, mais qui, par hasard ou par erreur, se retrouvent parmi les Branhamistes. Le Seigneur dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Parce qu'ils ont des messages erronés donnés par Branham pour induire les gens dans les rêves. Ici, cette vidéo est une vidéo vraiment exceptionnelle car des gens qui vont intervenir ici, ce sont des pasteurs Branhamistes et jusqu'à présent, ils sont dans les mouvements. Et ce ne sont pas de petits pasteurs, ce sont des grands pasteurs de l'Afrique centrale qui ont un impact dans les mondes. Nous vous présentons cet extrait dans lequel vous allez découvrir ces messages de William-Marion Branham concernant la polygamie. Écoutons, mes frères, au nom de Jésus-Christ. C'est la réunion des ministres. C'est entre nous. J'aimerais relever quelque chose ici. Un bien-aimé a dit « On ne doit pas se référer seulement à mariage et divorce. » Un frère l'a dit ici. Mais écoutez ce que frère Branham dit dans le choix d'une épouse. La brochure, le frère l'a récupérée. Si vous pouvez me la donner, s'il vous plaît. Là, frère Branham dit « Procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. » Donc, si nous nous procurons ça, c'est pour suivre le conseil de frère Branham. Je suis au paragraphe 136. Ça, c'est la voix de Dieu. Le choix d'une épouse. Il dit ceci. « Procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. » C'est pour cela que nous avons cette bande comme étant le « Ainsi dit le Seigneur. » au sommet de la montagne à Tucson. Il n'y a pas longtemps, j'étais là en train de prier à ces sujets au sujet du mariage et divorce. Ils ont laissé sortir les enfants des écoles pour observer cette colonne de feu qui décrivait un cercle autour de la montagne qui prenait la forme d'un entonnoir tout en faisant un mouvement de va-et-vient descendant, montant. Il y a des gens ici qui sont au courant. Ils étaient là-bas et l'ont vu. C'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et divorce. Donc, il y a un moment précis où Elohim est descendu pour révéler à William Branham la vérité à ce sujet. nous sommes en 1965. J'évolue. Lorsque vous lisez, il faut avoir ce que nous appelons la conclusion. Frère Branham a enseigné le mariage et les divorces. Mais lui-même, Frère Branham nous a donné aussi les résumés de cet enseignement. C'est ce qu'il donne dans l'histoire d'une épouse. Le paragraphe 137. C'est ça, le résumé. maintenant, remarquez, elle ne pouvait avoir qu'un seul mari, la femme. Parce qu'elle a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est l'ensemble des 500 femmes qui étaient la femme de David. C'est ça la conclusion. Même si un frère a 500 femmes, il a 10 femmes, toutes les femmes la constituent son épouse. ça, ça, c'est William Marion Branham. Alors, avec ça, nous engloutissons un Timothée 3. Quand on dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, même s'il en a 7, même s'il en a 9, toutes les femmes constituent une seule épouse. ça, ce n'est pas moi, c'est William Marion Branham. Maintenant, soyez calme quand même, frère, soyez calme. Je continue. C'est l'ensemble des 500 femmes qui étaient la femme de David. C'est un type de Christ. Quand Christ s'assiera sur le trône dans le millenium, le millenium n'a pas encore commencé. Son épouse, ce ne sera pas une seule personne. Christ n'aura pas une seule personne, mais des dizaines, des milliers de personnes qui formeront un. Le plus grand polygame, c'est Christ. Le plus grand polygame, c'est Christ. Le plus grand polygame, c'est Christ. Mais, des dizaines de milliers de personnes qui formeront qu'un, l'épouse d'eux-mêmes, David avait de nombreuses femmes prises individuellement. Il épouse, il épouse, il épouse, il épouse, il épouse. Mais, ce n'est que la totalité de ces individus qui étaient sa femme. maintenant, je suis dans la bande, je suis dans la bande. Frère Branham a dit, procurez-vous ma bande, qu'elle soit de la voix des dieux, même suisse. La pensée est la même. Écoutez maintenant, paragraphe 188, maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, au commencement, le remariage. Le remariage, c'est la polygamie. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. L'homme peut se remarier, comme David. Peu, c'est le verbe pouvoir, à l'indicatif présent. William Branham dit, l'homme peut aujourd'hui avoir les femmes comme David. Comme Salomon. Pas l'homme pouvait, mais l'homme peut. Et cet homme dont on parle, ça peut être Pierre Cas, ça peut être Jacques Mbilla, ça peut être toi, même si tu ne crois pas. L'homme peut, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible toute entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Remarquez que dans Corinthiens 7,11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fit la polygamie. c'est tout. Je dois respecter mon temps. 4 minutes. Vous devez savoir aussi une chose, que William marion Branham et les prototypes parfaits du divin Balaam. Dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Voici ce que le divin Balaam faisait. Il mettait les pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël. Il enseignait un roi païen comment mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour que ces derniers mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité afin de perdre la présence de Dieu dans leur vie et de se retrouver par après battus par les ennemis qui sont les Philistines ou bien le peuple des Balak à l'époque. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs Branham la même chose il est un infiltré dans le christianisme et il nous a apporté il apporte un message hérétique qui nous sépare des dieux afin de nous retrouver dans le péché séparés des dieux pour que nous puissions nous retrouver en enfer vous allez le découvrir ici il renvoie c'est tout ce qui est de christ là où christ a dit a lui il vient mettre b en nésirant l'identité du seigneur jésus christ il y a certaines citations où William Branham disait que tel que j'ai prêché ma rage et divorce n'importe quel pasteur a le droit de croire ou pas et de dire ce qu'il veut à son église mais moi je le dis à homogène et le mien c'est nous son église nous sommes son église et ton pasteur comme moi et comme les autres pasteurs nous sommes condamnés à ne croire que qu'on frère Branham condition pour que les gens partent au ciel est-ce qu'on peut lire le message et ne pas voir que Branham est Dieu va demander à ton pasteur et tous les autres pasteurs pourquoi ils craignent d'aller plus profondément dans la révélation tous disent si on suit ça très bien on arrivera à adorer William Branham ils ne veulent pas suivre ça très bien on a donné la brochure au païen un païen m'a remis la brochure il dit non 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 reprenez je dis c'était pas l'empreint j'étais donné il dit oui tu m'avais donné mais en lisant Branham j'ai compris qu'il écarte Jésus le païen toi que tu n'as jamais le païen a compris le païen m'a dit pasteur Bill reprenez les brochures même si j'allais croire le message je ne peux pas croire parce qu'en lisant j'ai compris que Branham est en train d'écarter Jésus pour s'établir il a compris est-ce que c'est ça j'ai dit tu as vu mais je ne peux pas croire ça il m'a dit ceci si c'est ça le message et donc vous devez faire croire le monde amener le monde à croire ça comme les apôtres ont changé la pensée du monde au sujet de Jésus tu as encore beaucoup pasteur Bill je prie un païen dit je prierai pour toi parce que tu as un travail à faire dis-moi quel pasteur dans le message ne voit pas que Branham écarte Jésus pour que lui s'établisse William, Marion, Branham est le prototype parfait de la deuxième bête qu'est-ce qui faisait la deuxième bête qu'est-ce qui faisait Apocalypse 13 ma soeur verset 18 verset 11 verset 18 oui ma soeur oui j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblant à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon ah ici nous allons lire que le verset 11 la Bible dit que la deuxième bête avait deux cornes semblables à un agneau lorsqu'il est lorsqu'il se présente dans l'apparence c'est comme si il était un agneau mais ce qui sort de sa bouche ça vient tout droit du dragon il parlait comme un dragon alors les dragons c'est qui ma soeur Apocalypse chapitre 12 verset 9 et il fut précipité les grands dragons le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui la Bible dit les grands dragons c'est le serpent ancien qu'est-ce que le serpent ancien avait fait il avait séduit Ève il avait trompé Ève pour le faire tomber devant Dieu et l'histoire nous enseigne qu'aujourd'hui Adam et Ève avaient perdu la présence de Dieu avaient perdu la vie éternelle avaient perdu la communion avec Dieu ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden c'est comme ça le monde d'aujourd'hui est dans la souffrance les diables continuent à faire la même chose à travers William-Marion-Brunam c'est de faire sortir les enfants des dieux avec des messages hérétiques des messages erronés afin que ceux-là perdent la vie éternelle se retrouvent en dehors de la volonté des dieux et perdent leur vie éternelle et la présence des dieux afin de se retrouver en enfer ok je vais terminer pour respecter le temps respecter aussi le président de la réunion concernant la bande il y a ceci j'aimerais comme il y a des ordinateurs nous savons tous que c'est dans reconnaître le jour et son message où Frère Branham a résolu cette affaire de la bande originale il dit ceci paragraphe 42 l'autre jour en Arizona on coupait les bandes ce n'est pas ça nous n'avons pas problème les textes ici tout a été dérangé à partir de la bande magnétique donnez-moi la brochure 32 oui paragraphe 32 Frère Branham de son vivant on coupait déjà les bandes on les mixait il dit pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites au paragraphe 309 Frère Branham n'a jamais interdit à l'homme de se remarier sinon il contredirait son développement nous sommes tous des intellectuels quand on défendait votre thèse l'introduction le développement doit se concorder avec la conclusion dans l'introduction Frère Branham a détruit la monogamie il ne pouvait pas encore dans la conclusion soutenir la monogamie donc la bande originale avant même que l'on puisse se transcrire parce que ce que nous avons c'est la transcription mais déjà sur la bande magnétique on a fait fuir cette partie là pour faire dire à Frère Branham ce qu'il n'avait pas dit et celui qui a oui je peux le prouver la citation le prouve reconnaître le jour et son message paragraphe 32 nous nous n'étions même pas encore nés la voix de Dieu même les bureaux n'existaient même pas encore mais Frère Branham me dit on coupait déjà la bande l'autre jour en Arizona il raccordait des bouts pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona la Bible dit il vaudrait mieux pour vous que vous ayez une roche au cou en plus quiconque qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole les gens qui ajoutent toutes leurs propres interprétations à la parole telle qu'elle a été donnée qui cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit ce n'est pas ma parole à moi c'est sa parole et dans sa parole il n'a jamais interdit à l'homme de se remarier que le Seigneur vous bénisse nous venons de découvrir dans ce message là que William Marion Branham est en train de dire premièrement que déjà de son vivant il avait remarqué pour la première fois que ses collaborateurs principaux coupaient les bandes là où il avait prêché les messages concernant la polygamie pour enlever les mots polygamie afin de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit la première des choses la deuxième des choses vous avez remarqué qu'à l'intérieur le monsieur est en train de dire que William Marion Branham traite le Seigneur Jésus Christ comme étant le premier polygame du monde par rapport par rapport du livre de Matthieu chapitre 25 au vexé premier vous avez découvert à l'intérieur que William Marion Branham traite de la monogamie comme étant diabolique Matthieu chapitre 25 verset premier ma soeur que dit la Bible alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges William Marion Branham dit que l'époux selon Matthieu chapitre 25 que nous venons de lire que l'époux qui est le Seigneur Jésus Christ a pour lui tout seul les cinq vierges donc il traite le Seigneur Jésus Christ comme étant le premier polygame or nous devons savoir que les cinq vierges représentent la seule épouse de l'agneau les cinq vierges là représentent la seule femme de l'agneau les cinq vierges ne représentent pas cinq épouses premièrement les cinq vierges ne représentent pas cinq femmes de l'agneau mais la Bible dit que les cinq vierges représentent la seule épouse et représentent la seule femme de l'agneau Apocalypse chapitre 21 verset 9 oui ma sœur puis un de ces sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vins et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau je te montrerai l'épouse une seule épouse qui est la femme de l'agneau donc mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous avons bien vu que les cinq vierges représentent une seule épouse de l'agneau selon les livres de l'Apocalypse les cinq vierges représentent la seule femme de l'agneau l'agneau n'a pas cinq femmes et ils prennent ces versets de Matthieu chapitre 25 verset 1er pour dire que l'agneau a cinq vierges alors il y a aussi une chose l'agneau a cinq vierges et ils prennent maintenant cet exemple pour se marier avec des vierges comme Cass Anna 12 or jusqu'à présent lorsque quelqu'un reçoit le seigneur Jésus Christ cette personne là le seigneur Jésus Christ l'appelle une vierge ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe il n'y a pas une vie sexuelle entre l'époux qui est Christ et nous qui sommes l'église les cinq vierges restent vierges même après la noce de l'agneau ils restent vierges c'est comme ça si William Marion Branham ou pasteur Pierre Cass avec ceux qui les suivent veulent avoir plusieurs vierges il faut qu'ils gardent ses épouses là toujours vierges parce qu'ils veulent bien témoigner le seigneur Jésus Christ comme étant un époux qui a cinq vierges car les vierges de l'époux restent vierges même jusqu'après la noce de l'agneau ça c'est la première des choses la deuxième des choses les cinq vierges représentent les chrétiens du genre féminin et du genre masculin les cinq vierges ne représentent pas que des femmes parmi les vierges il y a des femmes il y a des hommes il y a des enfants il y a des garçons donc spirituellement nous tous nous sommes des vierges alors physiquement ces gens qui représentent l'épouse du Christ ne sont pas que des femmes alors si les Branhamistes veulent se comparer avec Christ alors ils vont se voir ici obligés de pouvoir aussi épouser des hommes en ces moments là ils seront des homosexuels ils vont se voir aussi ici épouser des enfants en ces moments là ils seront des pédophiles c'est pour nous dire que c'est spirituellement que le Seigneur Jésus Christ représente son épouse comme étant cinq vierges pourquoi ? parce que l'épouse est constituée de plusieurs personnes mais et tous font une seule épouse et une seule femme alors c'est pour cela nous allons ici parce que nous vous avons dit que William Marion Branham remarquait déjà à son époque que les gens coupaient les bandes ici vous allez suivre le témoignage du pasteur Kass qui jusqu'à présent il a gardé les originaux de ce message de William Marion Branham concernant la polygamie il s'était lancé lui dans les démarches de confronter les enfants de William Marion Branham qui coupaient les bandes ensemble avec leurs collaborateurs parmi eux il y a notre procureur ici qui est le pasteur Barout ici dans cette vidéo vous allez suivre pasteur Kass est en train de dénoncer alors suivons l'extrait dans lequel pasteur Kass est en train de dénoncer ce que les Branham ont fait pourquoi nous sommes en train de dire de montrer ces messages c'est pour dire que les Branham eux-mêmes sont choqués de savoir que Branham a fait beaucoup d'erreurs et il a prêché des messages qui sont erronés alors pour couvrir leurs messieurs qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont lancés dans ces mouvements de pouvoir modifier ou de couper ces bandes afin que les messages de Branham soient parallèles ou bien ressemblent au message véritable du Seigneur Jésus Christ dans la Bible c'est de la malfaçon suivons les pasteurs Pierre Kass maintenant il y a deux ans je suis retourné à Dieu Faisant-le-Ville avec les frères parce qu'à la voix de Dieu on a dit ceci aux frères ce que vous dites est vrai nous avons vu qu'il y a absence de six mots six mots coupés volontairement dans la conclusion et quand vous avez cette absence de six mots tout ce que Dieu a dit est changé c'est pour ça que Dieu insiste vous ne pouvez ni rajouter un mot ni retrancher un mot pour tout celui qui a l'amour de la vérité il ne peut pas laisser ça il doit en faire son problème parce que nous voulons aller au ciel nous voulons aller au ciel alors maintenant dans ce livre ici j'ai répertorié beaucoup de choses on avait dit aux frères ce que vous dites est vrai mais retournez prenez deux semaines chez vous parce qu'ils sont à New York nous allons vous appeler nous allons préparer un endroit pour vous loger votre nourriture parce que ce que vous demandez là c'est un grand travail et écoutez je termine non non ne faites pas du bruit frère vous avez parlé ici ne faites pas du bruit ils ont dit aux frères parce que frère matrice sur le mariage et le divorce 25 la vidéo est là vous vous parlez d'une bande non qu'est-ce qui s'est passé Joseph Branham notre frère Billy Paul notre frère ils ont entrepris le mouvement de récupérer toutes les bandes qui étaient entre les mains des gens pour échapper à un certain contrôle nous sommes allés voilà le frère qui a vu par deux fois le même l'épicard il est là frère tu peux te mettre debout chez lui moi aussi j'étais chez lui l'épicard a dit des choses si vous voulez les entendre il vous le dira il a dit toutes les bandes Joseph Branham est venu récupérer moyennant l'argent il a tout pris frère Thomas que vous connaissez bien il est maintenant établi à Djeffersonville pour honorer notre frère Branham pour prêcher le message original on lui a dit aussi à Taxon par piregrine quand il l'a vu il dit je pense que tu es venu pour mariage et divorce mais toutes les bandes Billy Paul et Joseph Branham sont venus récupérer nous sommes allés chez frère Franck lui il était allé encore chez frère Franck là encore on lui a dit pourquoi frère Franck ne peut pas aussi croire là aussi on lui a dit par la femme qui travaille avec frère Franck nous avons subi des pressions ici par Joseph Branham et Billy Paul comme quoi nous devons arrêter de faire ce que nous faisons sinon ils vont nous accuser en justice moi quand j'étais là avec les frères la police tournoyait comme ça les frères ont dit frère Pierre on va nous arrêter moi j'ai dit mais moi je préfère qu'on m'arrête comme ça je vais dire aux policiers nous sommes venus ici parce qu'il y a des voleurs qui ont volé les biens spirituels et je vais prouver ça mais les policiers ont tournoyé on ne nous a pas arrêté Evan Franck avait commencé par attaquer le mariage et le divorce voici la lettre qu'il m'avait envoyée en 2001 quand il chutait il m'a envoyé une lettre il m'a injurié ici tu es allé prêcher la polygamie à la télévision c'est la tradition des chevaux ce n'est pas c'est africain ça ce n'est pas conforme à la parole de Dieu et puis il dit lisez ce que le prophète a dit il dit à partir de la page française le frère Bonana est un frère témoin il me donne la référence je lis tu vois qu'il a enlevé beaucoup de choses j'ai pris l'avion ici je l'ai suivi jusqu'à l'échelle quand il m'a vu il dit non toi et moi on ne doit pas discuter je vais prier pour ton ministère moi je n'en ai pas besoin tu pouvais prier pour moi avant aujourd'hui je suis venu pour t'attraper parce que tu es voleur alors j'ai sorti sa lettre elle est là j'ai pris la brochure Maria Gervois je dis regarde tu m'as demandé de lire ici mais tu as coupé ça partout frère Bonana m'a parlé polygamie polygamie il a coupé je l'ai attrapé je dis qu'est-ce que tu dis il dit toi tu crois ça moi je crois de tout mon coeur il a fui devant l'église il a fui depuis ce jour là j'ai dit au frère moi et Évan Franck c'est fini ce n'est pas incroyable dans ces livres maintenant il n'attaque que la polygamie donc frère comme le frère Jacob l'a dit frère Branham nous montre au nom du Seigneur que c'est lui c'est Dieu qui a introduit la polygamie que les deux écoles de pensée sur la monogamie et l'égalité des droits ces deux écoles sont diaboliques Dieu lui-même a établi a institué a ordonné la polygamie toute la Bible c'est dans la polygamie maintenant Dieu arrive dans la conclusion il dit vous les hommes qui avez deux ou trois femmes vous êtes dans le péché bon si vous voulez croire à des choses comme c'est votre affaire mais un jour vous rencontrerez quelqu'un qui serait peut-être plus intelligent que nous il va vous confondre et vous serez honteux frère Branham qu'est-ce qu'il a dans la brèche dit les choses que je donne les véritables enfants de Dieu vont les surveiller ils seront vigilants alors soyons vigilants soyons vigilants parce que nous avons parlé de la polygamie nous sommes quand même attirés de savoir la définition de la polygamie et son origine d'où vient la polygamie en réalité et quelle est la définition exacte de la polygamie mes chers bien-aimés dans les seigneurs ici nous allons voir par rapport à la définition de la polygamie nous sommes partis à l'internet et nous avons trouvé ces définitions que nous allons mettre devant vous ma sœur est-ce que tu peux lire la définition de la polygamie noms formés des deux éléments d'origine grecque poly correspond à l'adjectif polus qui signifie plusieurs c'est comme polyclinique ça veut dire que c'est une clinique dans laquelle on traite plusieurs pathologies ou plusieurs maladies donc les mots poly désignent plusieurs oui ma sœur les mots gamie correspond au nom gamos qui signifie le mariage d'après son étymologie polygamie signifie donc les faits de contracter plusieurs mariages oui ma sœur tu continues donc la polygamie est un système social où un homme peut avoir plusieurs conjointes légitimes nous avons bien compris par rapport à la définition alors parce que nous parlons de la polygamie à titre d'information donc une femme qui se marie avec plusieurs maris ou deux maris ça s'appelle comment ma sœur la polyandrie la polyandrie et ce que nous appelons la monogamie c'est quoi ma sœur c'est un système social dans lequel on peut avoir à la fois qu'une seule femme et un seul mari légitime hum ça c'est pour la monogamie et la bigamie ma sœur c'est quoi c'est être marié à deux personnes en même temps hum exogamie c'est une coutume suivant laquelle le mariage se font entre les membres des clans différents hum là c'est exogamie et endogamie ma sœur c'est quoi obligation pour les membres d'une certaine tribu mais c'est marié entre eux justement ça c'était qu'à titre d'information selon l'intervention de William Marion Branham à travers ses brochures et ses bandes que c'est Dieu qui avait institué la polygamie nous sommes entrés de vous apprendre ici que Dieu n'avait pas institué la polygamie après la déchéance ou bien la chite d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden l'origine de la polygamie comme nous avions dit un peu avant c'est les mecs qui sont les descendants de Caïens dans les livres de Genèse chapitre 4 verset 16 à verset 26 alors nous allons les voir que du commencement au commencement qu'est-ce qui était au commencement au commencement c'était la monogamie comme nous avions dit le premier tableau il y avait Adam et Ève lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché le monde est entré dans une période où il n'y avait pas encore la loi de Moïse premièrement et deuxièmement le mec qui est le petit-fils des Caïens c'est lui qui s'était marié premièrement avec deux femmes c'est comme ça que nous allons maintenant voyager pour aller dans les livres de Genèse chapitre 4 verset 16 à verset 26 pour découvrir l'origine de la polygamie oui ma soeur verset 16 à verset 18 qu'elle dit la Bible verset 16 puis Caïens s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre des Nodes à l'orient d'Éden 17 Caïens connut sa femme elle conçut et enfanta Énoch il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch verset 18 nous avons bien vu que le mec est sorti de la descendance de Caïens Caïens qui avait tué Abel donc ici c'était Caïens il a déjà tué Abel lorsque maintenant il a foui là où il est parti il a commencé sa vie et à mettre au monde c'est dans sa descendance que le mec est sorti et je vous signale ici que Adam et Ève n'avaient pas encore mis au monde un autre enfant donc nous parlons que des Caïens alors le mec maintenant qu'est-ce qu'il a fait dans verset 19 au verset 21 ma sœur le mec pris de femme le mec pris de femme de la première personne à vivre dans la polygamie c'est le mec qui est le descendant des Caïens en fait c'est ce que nous appelons la sémence des Caïens c'est la sémence du serpent qui est la violence qui est le fait de mettre en place la chose que Dieu n'avait pas dit c'est dans la sémence des Caïens que le mec est sorti et c'est dans la sémence c'est de la sémence des Caïens qu'est sorti ce que nous appelons la polygamie le mec pris de femme la première personne a introduit la polygamie dans le monde c'est le mec les noms des lignes étaient comment ma soeur Ada et les noms de l'autre Tila Ada enfanta Jabal il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux verset 21 les noms de son frère étaient Jubal il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau dans les versets 22 jusqu'à verset 26 oui ma soeur qu'est-ce que la bible dit Tila de son côté enfanta Tubal Kayan qui forgeait tous les instruments des reins et des fers la soeur de Tubal Kayan était l'âme le mec dit à ses femmes le mec dit à ses femmes c'est la première personne qui a introduit la polygamie dans le monde nous n'avons pas vu ici Dieu insituer la polygamie quand William Marion Branham est entré de les dire souvenez-vous que William Marion Branham est le prototype du dévin Balam que nous avions dit il est le prototype de la deuxième bête qui cherche à pouvoir faire tomber l'humanité dans le péché oui ma sœur verset 23 le mec dit à ses femmes Ada et Tila écoutez ma voix femme de le mec écoutez ma parole j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure verset 24 Kayan sera vengé cette fois et le mec 77 fois vous avez vu que le mec était violent comme Kayan parce que c'est la descendance de Kayan c'est la sémence de Kayan qui a produit premièrement la polygamie et deuxièmement lui-même le mec est entré ici de témoigner que Kayan avait tué une seule personne sera vengé cette fois mais lui le mec avait tué deux personnes il a tué un homme pour sa blessure et un jeune homme pour sa maîtressure il avait tué deux personnes c'est comme ça dans verset 24 il dit que Kayan sera vengé cette fois parce qu'il avait tué une seule personne mais le mec lui se vente il sera vengé 77 fois à cause de ses crimes donc c'est la descendance de Kayan d'où est sortie la polygamie mais c'est avec ces 25 avec ces 26 qu'est dit la Bible Adam connu encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth vous avez vu que c'était après la polygamie que Adam et Ève ont eu maintenant le troisième fils qui est venu remplacer à la place d'Abel qui a été tué par Kayan oui ma sœur car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Kayan a tué donc vous avez vu qu'ils ont continué à mettre au monde après que les mecs aient installé la polygamie et continuer avec la violence des Kayans verset 26 ma sœur c'est-il aussi un fils et il appela du nom d'Enoch c'est alors que l'on commença à invoquer les noms de l'éternel depuis la chute d'Adam et Ève les noms de l'éternel n'avaient plus été invoqués donc l'homme est entré encore en contact avec Dieu c'était après que les mecs installaient la polygamie dans le monde la polygamie dès son départ ne vient pas de Dieu c'est de la sémence des Kayans mes chers bien-aimés dans les seigneurs alors William Marion Brannam donne comme exemple Abraham et Sarah il dit qu'Abraham et Sarah Abraham était polygame il avait Sarah comme femme il avait aussi Agar mes chers bien-aimés dans les seigneurs tout cela c'était avant la loi de Moïse vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui a existé avant la loi de Moïse de le traverser après la loi et de venir le faire comme une justification au temps de la grâce du Seigneur Jésus Christ et nous voulons aussi vous apprendre qu'Abraham vous allez voir qu'il a vécu une période que nous n'allons pas prendre cet exemple là pour que nous puissions commencer à l'utiliser comme justification pour nous dans les temps de la grâce pourquoi parce que l'union même d'Abraham avec Sarah si cela était pendant la loi cela allait être directement considéré comme un grand péché devant Dieu ça n'allait pas passer mais si Dieu avait permis cela c'était parce que c'était avant la loi nous allons les lire dans le livre de Genèse chapitre 20 au verset 2 Abraham présentait Sarah sa femme comme étant sa soeur oui ma soeur Genèse chapitre 20 verset 2 Abraham disait de Sarah sa femme c'est ma soeur Abimelech roi de Gerar fit enlever Sarah si Sarah si Sarah était enlevé c'était parce que Abraham lui présentait Sarah sa femme comme étant sa soeur beaucoup de personnes disent qu'Abraham avait menti Abraham n'avait pas menti pourquoi parce que réellement Sarah était sa soeur c'était sa demi-soeur oui ma soeur Genèse chapitre 20 verset 12 avec ses 13 ça c'est le témoignage d'Abraham Abraham lui-même témoigne que Sarah c'était sa demi-soeur c'était la fille de son père c'est ça déjà qui justifie qu'il vivait l'époque où la loi de Moïse n'était pas encore entrée en vigueur si c'était pendant la loi de Moïse cette relation allait être considérée comme de l'inceste et Dieu n'allait pas le permettre même dans notre temps ici donc le fait de prendre l'exemple d'Abraham et de Sarah et d'Agar pour justifier la polygamie aujourd'hui c'est caduque c'est condamnable donc ceux qui vivent la polygamie en présentant l'histoire d'Abraham et de Sarah et d'Agar il faut savoir que vous êtes dans le péché la polygamie c'est un péché pendant le temps de la grâce ou de la saine doctrine oui ma sœur vexée très à vexée vexée très qu'est-ce que la Bible dit lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père j'ai dit à Sarah voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons dis de moi c'est mon frère donc ici nous avons les témoignages d'Abraham lui-même quand il demande à sa femme Sarah qui était sa sœur en fait sa demi-sœur qui va me présenter là-bas dans notre identité d'origine que nous sommes frères et sœurs alors aujourd'hui si vous prenez ça comme un exemple par rapport à vous parce qu'Abraham et Sarah seront dans le royaume des cieux il faut savoir que vous êtes condamné ou vous êtes condamnable pourquoi ? parce que vous ne vivez pas à cette époque-là actuellement mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous allons voir qu'après la loi la relation d'Abraham et de Sarah qui était avant la loi alors après cette époque-là dans le livre de Lévitique chapitre 18 verset 11 cette relation était condamnable c'était de l'inceste Dieu ne pouvait pas le permettre oui ma sœur Lévitique 18 verset 11 tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père c'est ta sœur vous voyez ici la relation d'Abraham et de Sarah Dieu l'interdit ici après l'époque d'Abraham et de Sarah nous sommes passés maintenant à l'époque où la loi était venue avec Moïse Dieu a dit à Abraham tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père donc ça veut dire que ton père a une femme ou une deuxième femme qui a mis au monde une fille toi tu ne peux pas la prendre comme ton épouse à toi parce que c'est ta sœur après l'époque d'Abraham c'est l'époque de Moïse avec la loi la relation d'Abraham ne pouvait pas passer alors combien à plus forte raison aujourd'hui que nous vivons les temps de la grâce vous prenez cet exemple là pour venir justifier la polygamie dans votre vie ceux qui vivent dans la polygamie avec ces talibis il faut savoir que vous êtes condamné vous vivez dans le péché nous allons aussi voir peut-être toi tu vas dire que toutes les façons je peux vivre avec une fille que mon père aïe avec une autre femme aïe ou ma mère Dieu le martèle encore ici dans Levitique 18 verset 9 oui ma sœur que dit la Bible tu ne découvriras point la lignité de ta sœur fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison même si elle n'est pas née de votre maison mais parce qu'elle est née de votre père mais de votre mère donc ça veut dire que les femmes qui mettent au monde des filles bien des enfants filles avant de contracter un mariage dans lequel tu es sorti de cette maman là qui a ramené sa fille du premier mariage la Bible est condamnée que tu ne peux pas sortir avec cette fille là pourquoi parce que c'est toujours ta sœur tu ne peux pas dire parce qu'elle est née d'un autre père parce que ma mère l'avait amenée dans le mariage dans la maison de mon père alors moi je peux commencer à sortir avec cette fille là dans la loi de Moïse cela a été interdit mes chers bien-aimés dans les seigneurs Branham avait pris pardon un autre exemple c'était Jacob qu'est-ce que Branham avait dit premièrement Branham avait dit que Jacob avait douze femmes c'est faux c'est un massonge Jacob n'a jamais eu douze femmes Jacob avait deux femmes légitimes plus deux concubines que ces femmes l'avaient données alors nous allons voir que Jacob même sa relation qu'il avait eu avec ces deux femmes Rachel et Léa après cette époque là dans la loi de Moïse cette relation là était condamnable nous allons d'abord prendre le livre de Genève chapitre 29 verset 23 ma soeur que dit la Bible le soir il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle donc Jacob ici avait pris la première femme qui est Léa et après qu'est-ce qui s'est passé Genèse 29 verset 28 Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille donc vous avez vu que la même personne Laban il a donné à Jacob ses deux filles cette relation mes chers frères et soeurs dans le Seigneur dans le livre de Lévitique chapitre 18 au verset 18 cela est condamnable donc vous ne pouvez pas prendre cet exemple de Jacob avec ses deux femmes pour dire que Jacob était polygame et que nous aussi dans notre temps nous allons vivre dans la polygamie parce que Dieu a dit que vous allez voir Jacob dans le royaume des cieux il faut savoir qu'ils ont vécu l'époque avant la loi dans cette époque là les choses étaient autrement s'ils vont se retrouver dans le royaume des cieux parce qu'ils vont les retrouver ils seront là c'est parce que leur temps ce n'est pas notre temps d'aujourd'hui alors vous ne pouvez pas prendre cette relation là pour venir justifier ta polygamie aujourd'hui Marcel Lévitique 18 verset 18 qu'est dit la Bible tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie vous allez voir que la loi de Moïse condamnait cela Jacob si c'était pendant la loi de Moïse il ne pouvait pas vivre comme ça parce que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu qui craignait Dieu il allait refuser alors si il avait accepté parce que c'était avant que la loi soit instituée avant que cela soit prononcé comme étant un péché c'est comme ça que la Bible dit que tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité vous voyez déjà entre deux soeurs sorties de même ventre les deux soeurs sont sorties de même mère mais la Bible dit Dieu a dit que ça suscite une rivalité alors combien plus fortes raisons aujourd'hui vous vivez avec douze femmes et vous voulez faire croire aux gens qu'il n'y a pas une rivalité à l'intérêt de leur cœur pendant le temps que vous découvrez leur nudité donc vous contredisez Dieu ici et cette femme là ne sont pas sincères si Dieu lui a dit que ces gens des relations suscite la rivalité dans leur cœur ou bien dans leur vie bien que dans votre cas vous l'avez étouffé et que cela n'est pas visible mais il faut savoir que cette rivalité existe parce que Dieu voit ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne voulez pas montrer au monde mes chers bien-aimés dans les seigneurs donc ici nous avons fini avec l'époque d'avant la loi donc toutes les justifications que Branham a données concernant Abraham concernant Jacob concernant l'institution de la polygamie par Dieu oh c'est faux ça a été mis en place par les mecs les descendants de Cain ça n'engage Dieu en rien là-bas et si Dieu avait laissé tout cela parce que c'était l'époque où la loi n'était pas encore instituée mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous allons maintenant passer à l'époque de la loi parce que Branham a cité le nom de David il a cité le nom de Salomon mes chers bien-aimés dans les seigneurs nous devons savoir qu'à l'époque de David et de Salomon c'était l'époque de la loi la Bible dit que Moïse était venu avec la loi mais le Seigneur Jésus Christ lui est venu avec la grâce et la vérité donc à l'époque de David et de Salomon le monde ou bien les enfants d'Israël vivaient dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron et les sacerdoces lévitiques d'Aaron avaient comme souverains sacrificateurs Aaron les lévitiques à cette époque-là celui qui devait servir Dieu dans les temples devrait obligatoirement être de la tribu des lévites de la tribu lévitiques la première des choses or nous aujourd'hui nous servons Dieu nous sommes pas de ces tribus des lévites Branham même c'est un américain il n'est pas de la tribu des lévites mais il est en train de servir Dieu donc c'est pour montrer que nous sommes plus dans ou sous la sacerdoce lévitique d'Aaron parce que dans la sacerdoce lévitique d'Aaron Branham ne pouvait pas servir Dieu Pierre-Cas ne pouvait pas servir Dieu moi-même je ne pouvais pas servir Dieu parce que nous sommes pas issus de la tribu des lévites nous sommes pas des lévites ça veut dire que si nous prenons ces exemples-là qui est sous la loi de Moïse nous venons avec ça ici nous allons voir que premièrement que nous sommes plus régi par les sacerdoces lévitiques d'Aaron dans les sacerdoces lévitiques d'Aaron nous découvrons premièrement les rois David ici il faut commencer par les rois David Branham a dit que David avait 500 femmes et des concubines ou avait 500 femmes la Bible ne dit pas que David avait 500 femmes la Bible nous dit que David avait 8 femmes cherchez même dans toutes les Bibles qui existent cherchez même à l'internet cherchez même dans Google cherchez même auprès des rabbins aujourd'hui cherchez dans tous les livres religieux vous ne verrez jamais la place où c'est marqué que David avait 500 femmes ça n'existe pas c'est le massonge de Branham pour accentuer sa justification de la polygamie David n'a jamais eu 500 femmes David avait au total 8 femmes c'est comme ça ici nous allons vous donner les noms des 6 femmes de David parmi les 8 dans le livre de Samuel chapitre 3 verset 1 à 5 la Bible dit il naquit à David de fils à Hébron son premier fils son premier né fit Amnon dont sa maman s'appelait Achinoam c'est en rouge fond blanc tous ceux qui sont en rouge fond blanc ce sont les noms de femmes de David la première femme de David avec qui ils ont eu Amnon comme fils il s'appelait Achinoa de Jejerel au verset 3 le second c'est Kiliab dans d'autres livres comme dans le livre de chronique c'est Daniel pas le prophète Daniel mais Achiliab s'appelait aussi Daniel celui-là le second est né d'Abigail de Carmel de Carmel femme de Nabal femme de Nabal le troisième c'est le troisième fils de David c'est Absalom qui est né de la troisième femme de David qui s'appelle Maraca fille de Talmaï roi de Géchir le quatrième fils de David Adonijah est né de la quatrième femme de David qui est à Jit que vous êtes en train de voir en rouge fond blanc le cinquième fils de David qui s'appelait du nom de Shefassia est né de la cinquième femme de David qui est Habitale et au verset 5 la Bible nous cite le nom du sixième fils de David qui est Jitriam il est né de Gla et Gla qui est la femme de David qui était la sixième femme ce sont là ceux qui naquirent à David à Hebron pourquoi ils ont séparé ça ils ont séparé premièrement les six femmes de David parce que ce sont des femmes que David avait eues lorsqu'il régnait comme roi à Hebron avant qu'il aie la totalité du royaume d'Israël il avait d'abord régné à Hebron et c'est là où il avait les six femmes il avait les six enfants avec ces six femmes alors nous allons voir maintenant les noms des septièmes femmes de David c'est dans 2 Samuel chapitre 3 verset 14 à 16 dans lesquels la Bible dit que David envoya des messagers à Ichbosheth qui est le fils de Saoul pour lui dire donne moi ma femme Michal donc la septième femme de David c'est Michal qui était la première femme de David lorsque David était encore soldat dans l'armée de Saoul et David ici est entré de la réclamer en disant au fils de Saoul qui est Ichbosheth il dit donne moi ma femme Michal que j'ai fiancée pour son prépice de Philistin verset 15 la Bible dit Ichbosheth la fit prendre chez son mari partiel fils de Laïch parce que quand Saoul a pris la femme de David il l'a fait marier à une autre personne donc Michal s'était retrouvé avec deux mariés c'est ce que nous avons appris ici qu'on appelle la polyandrie les faits qu'une femme aille de mari voici ici les témoignages dans lesquels son mari partiel n'avait pas laissé facilement partir Milka verset 16 la Bible dit et son mari l'a suivi en plairant jusqu'à Bachirim alors Abner les soldats lui dit va retourne tant et il s'en retourna donc Michal s'était retrouvé dans sa vie avec deux maris c'était David et Patiel nous passons pour voir la huitième femme de David c'est dans 1 chronique chapitre 3 verset 5 verset 9 la Bible dit voici ce qui lui naquit à Jérusalem lorsque David maintenant est entré dans la ville de Jérusalem il a eu la totalité du royaume d'Israël c'est à ce moment là que David est tombé dans la dilleterre avec Bathsheba la Bible dit ici voici ce qui lui naquit à Jérusalem Shimea Shobab Nathan et Salomon 4 des Bathsheba qui est en réalité Bathsheba fille d'un miel alors David au total maintenant il a huit femmes c'est que la Bible nous apprend dans toute la Bible dans toutes les versions dans tous les livres qui existent même à l'internet tapez chercher David n'a jamais eu 500 femmes comme Branham a menti a trompé là-dessus détrompez-vous alors la Bible dit que David avait aussi des concubines avec lesquelles avaient aussi d'autres enfants donc au total il y avait neuf enfants dans le verset 9 la Bible dit ce sont là tous les fils de David outre les fils des concubines et Tamar était l'exerre donc voici les huit femmes les noms des huit femmes de David avec leurs enfants plus les enfants des concubines alors Branham a donné aussi l'exemple de Salomon le roi Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines selon la Bible donc Salomon n'a jamais eu 1000 femmes il avait 700 femmes mariées légalement plus 300 concubines au total ça fait 1000 un roi chapitre 11 verset 3 ma soeur il y eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son coeur c'est ce que la Bible nous déclare ici et nous allons voir ici parce que nous sommes maintenant au moment de savoir que pendant les temps de David et de Salomon le monde était régi par la loi de Moïse et dans la loi de Moïse pour avoir le pardon du péché c'était avec le sacrifice d'un animal Lévitique chapitre 6 verset 30 oui ma soeur mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire expiation dans les sanctuaires elle sera brûlée au feu vous voyez ici pour avoir le pardon du péché l'expiation du péché et que tes péchés soient couverts comme le montre au moment de David et de Salomon ils ont vécu sous la loi le pardon du péché ne se faisait pas comme aujourd'hui pour nous montrer que les choses ont changé nous sommes plus sous le régime de la loi donc nous sommes passés maintenant à notre temps d'aujourd'hui c'est au c'est le temps de la grâce et la vérité c'est au quatrième tableau au quatrième tableau nous voyons bien qu'avant l'arrivée du Seigneur Jésus Christ Dieu avait envoyé Jean Baptiste et lit les prophètes c'est là où maintenant nous sommes arrivés Jean Baptiste est venu il a témoigné du Seigneur Jésus Christ comme étant l'agneux expiatoire pour le pardon du péché ce n'est plus un animal donc nous avons quitté maintenant le régime de la loi ce que David et Salomon ont fait c'était sous la loi nous aujourd'hui nous vivons les temps de la grâce donc si vous voulez vivre dans la polygamie il faut trouver des raisons dans la grâce et la vérité au temps des sacerdotes du Seigneur Jésus Christ qui commence premièrement avec les témoignages de Jean Baptiste qui présente le Seigneur Jésus Christ comme étant l'agneux de Dieu qui hôte les péchés du monde de l'église se trouve aujourd'hui dans les régimes de la grâce et la vérité donc nous ne pouvons pas aller chercher des justificatifs pour justifier la polygamie dans la loi ou avant la loi il faut voir ce que le Seigneur Jésus Christ a dit c'est que les apôtres ont dit et voire même c'est que Jean Baptiste et les prophètes qui devaient venir qu'est-ce que les prophètes avaient dit en réalité donc maintenant le monde passe sous les sacerdoces royales du Seigneur Jésus Christ et les sacerdoces lévitiques d'Aaron étaient abolis donc ce que nous devons savoir c'est premièrement c'est les sacerdoces qui étaient abolis une fois les sacerdoces abolis et les lois maintenant qui accompagnaient ces sacerdoces là qu'est-ce qui est arrivé avec ces lois là nous allons prendre les livres de 1 Jean chapitre 2 verset 1 à verset 2 oui ma sœur qu'est-ce qui dit la Bible mes petits enfants viez-vous écrire ces choses afin que vous ne péchiez point que si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste verset 2 il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier oui ici la Bible nous présente ici le Seigneur Jésus Christ comme l'agneau de Dieu nous devons regarder maintenant le Seigneur Jésus Christ nous devons regarder l'agneau par lequel le pardon nous est offert nous allons regarder le Seigneur Jésus Christ le seul agneau que le Père nous a donné par lequel nous nous devons avoir le pardon du péché c'est par lui que nous devons savoir comment nous nous devons faire des choses aujourd'hui alors qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au sacerdoce lévitique d'Aaron Hébreu chapitre 7 verset 11 verset 12 pourquoi nous ne devons plus aujourd'hui nous les enfants de Dieu chercher notre justificatif sous la loi oui ma sœur verset 11 si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre des Melchisédec et non selon l'ordre d'Aaron la Bible nous apprend dans Hébreu chapitre 7 verset 11 verset 12 Dieu voulait que les humains atteignent la perfection mais cela n'était pas possible avec les sacerdoces lévitiques c'est ça la première des choses c'est comme ça que la Bible dit que si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques d'Aaron car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre des Melchisédec et non selon l'ordre d'Aaron parce que Melchisédec était roi et sacrificataire les reins de Melchisédec c'était au-dessus du rang d'Aaron alors la Bible dit que le Seigneur Jésus Christ n'est pas du rang d'Aaron mais il est du rang ou du niveau de Melchisédec qui était roi et sacrificataire le roi d'Essalem et le sacrificataire du Dieu vivant le Seigneur Jésus Christ c'est lui il est le roi des rois et le souverain sacrificataire des sacerdoces royales qui est dans les tabernacles qui n'est pas fait du médium qui est le tabernacle céleste alors dans Hebreu chapitre 7 verset 11 à 12 oui ma soeur qu'est-ce que dit la Bible dans verset 12 car les sacerdoces étant changés mais sincèrement aussi il y a un changement de loi donc vous voyez qu'ici la Bible nous apprend que dans le temps du sacerdoce du Seigneur Jésus Christ comme le sacerdoce a changé c'était un sacerdoce nouveau l'ancien est passé nous sommes maintenant dans les nouveaux la Bible dit parce que ou car le sacerdoce est changé nécessairement aussi il y a un changement de loi donc vous n'allez pas prendre les choses de la loi de l'ancien testament qui est sous la loi pour les ramener aujourd'hui c'est ce que la Bible nous apprend ici donc tout ce qui prend ou tout ce qui utilise la justification venant du sacerdoce lévitique et des lois de Moïse pour justifier leur polygamie vous avez tort vous vivez dans la diltère mes chers bien-aimés dans les seigneurs voici maintenant dans le verset hébreu toujours verset chapitre 7 verset 18 verset 19 dans lesquels la Bible nous explique la raison de l'abolition des sacerdoces des lévis où Aaron était le souverain sacrificataire où la loi de Moïse régnait oui ma sœur hébreu 7 verset 18 à 19 verset 18 il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité la Bible présente que les ordonnances bien l'ordonnance de l'ancien testament étaient impuissants et inutiles c'est la Bible qui le dit c'était impuissant et était inutile pourquoi était impuissant parce que ça ne pouvait pas sauver la loi ne pouvait pas sauver quelqu'un premièrement deuxièmement c'était inutile pourquoi parce que la loi n'amène pas les gens à la perfection Dieu voulait vivre ensemble avec son peuple dans le coeur de son peuple et que le corps de l'enfant de Dieu soit les temples mais par contre avec la loi la loi n'amène pas des gens à la perfection il m'a fait verset 19 car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons des dieux voici pourquoi la loi était impuissante et inutile parce qu'il ne pouvait pas amener les gens à la perfection la loi ne pouvait pas nous donner une meilleure espérance pour entrer dans le royaume des cieux c'est ça la meilleure espérance nous attendons le Seigneur Jésus Christ pourquoi parce que nous espérons que nous allons entrer dans le royaume des dieux c'est ce que la loi ne pouvait pas faire et troisièmement à laquelle nous nous approchons des dieux la loi ne pouvait pas t'approcher complètement des dieux c'est par la grâce et la vérité que nous nous approchons des dieux par le sang du Christ alors dans l'Ancien Testament il y a vraiment un témoignage parce que tous ceux qui nous venent de lire c'est dans le Nouveau Testament mais dans l'Ancien Testament il y a un verset biblique qui nous montre réellement que la loi n'était pas bonne et je qu'est le chapitre 20 verset 25 ici dans l'Ancienne Alliance Dieu lui-même est en train de parler à travers les prophètes et je qu'est oui ma sœur je leur donnais aussi de préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre je vous exhorte mes frères et sœurs pour qu'ils suivaient ces messages de lire les livres de Jekiel chapitre 20 commençons avec ces premiers jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Dieu ici a dit que les lois et les ordonnances n'étaient pas bons et que les enfants d'Israël ne pouvaient pas vivre avec la loi ou ne pouvaient pas avoir la vie par la loi parce que la loi n'était pas bonne ici Dieu lui-même est en train de parler si peut-être vous allez dire mais non celui qui a écrit les livres de Bré nous ne les connaissons pas c'est de l'Ancien Testament c'est des catholiques c'est de ceci c'est de cela c'est des massonges alors que dites-vous maintenant de Jekiel 20 verset 25 dans l'Ancienne Alliance déjà Dieu a fait savoir aux enfants d'Israël que les lois de l'Ancien Testament depuis déjà les déserts Dieu a dit ici il avait donné aux enfants d'Israël des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas avoir la vie éternelle donc ça c'est le témoignage de Dieu c'est comme ça que la loi a été jugée impuissante et inutile c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ avait non dans le monde ici nous parlons d'abord de l'abolition du sacerdoce d'Aaron et le changement des lois alors nous allons maintenant découvrir maintenant Christ nous apprend que le sacerdoce d'Aaron a été aboli alors qu'en est-il maintenant des lois qui régissaient les enfants d'Israël pendant cette période-là le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aboli la loi c'est vrai mais qu'est-ce qu'il a fait de toutes ces lois de Moïse la Bible dit il l'a accompli le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aboli la loi mais il l'a accompli qu'est-ce que cela veut dire premièrement nous allons voir ce que Christ lui-même dit des lois de l'ancienne alliance Matthieu 11 verset 17 8 ma sœur ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir le Seigneur Jésus-Christ a dit ici premièrement ne croyez pas qu'il était venu pour abolir la loi tout le monde dit la loi n'est pas abolie c'est ce que Branham dit Jésus-Christ n'a pas aboli la loi donc ils veulent faire croire aux gens que nous devons encore vivre dans les sacerdoces ou sous la sacerdoce sous les sacerdoces lévitiques d'Aaron or nous venons de voir que les sacerdoces lévitiques d'Aaron est aboli pourquoi ? parce que les lois qui régissaient ces sacerdoces là étaient impuissantes et inutiles alors ici Christ nous dit c'est ici nous informe qu'il n'a pas aboli la loi mais il l'a accomplie qu'est-ce que cela veut dire le mot accomplir que Christ a dit ici nous avons découvert que c'est rendre la loi parfaite donc ça veut dire que Christ a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais pour l'accomplir ça veut dire qu'il voulait dire que bien il est en train de dire que je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour rendre la loi parfaite afin que la loi puisse amener après que cela soit rendu parfaite que la loi maintenant ait la puissance et soit utile maintenant pour rendre aussi les enfants de Dieu parfaites ou à l'état de la perfection c'est ce que Christ est en train de dire alors nous devons savoir une chose que le Seigneur Jésus Christ a rendu la loi parfaite à quel niveau ? nous avons deux niveaux ici dans la loi de Moïse nous allons beaucoup plus parler de la loi morale et la loi cérémonielle avant que nous puissions entrer vraiment en profondeur il faut que nous puissions comprendre d'abord qu'est-ce qu'on appelle par la loi morale qu'est-ce qu'on attend par la loi cérémonielle la loi morale la loi morale selon les recherches que nous avons fait la loi morale est l'oeuvre de la sagesse divine elle prescrit à l'homme les voies et les règles des conduites pour le salut de son âme et produit le bonheur parfait ou l'état de satisfaction parfaite pour comprendre les caractères ou les caractéristiques de la loi morale c'est dit ceci le premier caractère de la loi morale c'est qu'elle est impérative elle commande et l'homme doit obéir son nom c'est le devoir ce qu'elle impose c'est une obligation qui lie réellement la conscience à laquelle il n'est pas permis de se soustraire donc ça veut dire que c'est les lois qui viennent de Dieu que l'homme doit obligatoirement mettre en pratique pour qu'elle soit lui-même dans l'harmonie avec Dieu alors Christ maintenant qu'est-ce qu'il a fait de l'homme de Moïse Christ a pris appris ces lois de Moïse qui étaient impuissants et inutiles Christ a rendu ces lois-là parfaites nous allons prendre des exemples là où le Seigneur Jésus-Christ l'a mis en place Matthieu chapitre 11 verset 21 avec ses 22 oui ma sœur vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges vous voyez ici le Seigneur Jésus-Christ nous prend l'exemple d'une loi morale de Moïse il va maintenant nous démontrer que voici comment je l'ai rendu parfaite oui ma sœur si vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens à l'ancienne alliance tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges voici Christ prend cette loi et la rend parfaite verset 22 ma sœur mais moi je vous dis que quiconque s'émet en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges il y a une continuité des choses qui vient après donc Christ prend la même loi il dit mais moi je vous dis que quiconque s'émet en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges donc Christ a pris cette loi il l'a rendu parfaite nous allons aussi voir deuxième exemple Matthieu chapitre 11 verset 27 verset 28 oui ma sœur vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère tu ne commettras point d'adultère dans l'ancienne alliance l'adultère c'était quoi c'était l'exemple de David qu'est-ce que David avait fait il a ses femmes à lui mais il a il a il a il a envié il a convoité la femme de quelqu'un d'autre d'Iri son soldat d'Iri il a convoité cette femme là il a prise la femme d'une autre personne d'une autre personne c'est ce que la Bible appelle dans l'ancien testament l'adultère alors voici maintenant dans la nouvelle alliance des sacerdotes du Christ ce que Christ appelle l'adultère verset 28 oui ma sœur mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur oui donc vous voyez que dans la nouvelle alliance celui qui regarde l'adultère commence déjà par le regard dans l'ancienne alliance David lorsqu'il avait regardé Bathsheba entrer de se laver ce n'était pas encore l'adultère mais lorsqu'il a pris cette femme là sortie avec elle la Bible dit il a commis l'adultère ici Christ dit mais lui moi Christ je vous dis que quiconque regarde une femme de juste au commencement tu regardes par les regards pour convoiter la femme tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur il a rendu cette loi là parfaite nous allons prendre un autre exemple Matthieu chapitre 11 verset 31 attendez oui ma sœur il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce verset 22 mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère vous voyez ici Moïse recommandait de donner une lettre de divorce mais ici le Seigneur dit moi je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme sauf à cause d'infidélité donc dans la nouvelle alliance dans la saine doctrine le divorce n'est pas permis mais dans la saine alliance pour n'importe quelle raison tu répudies ta femme juste lui donne une lettre de répudiation mais Christ ici dans la nouvelle alliance ne le permet pas et vous allez remarquer une autre chose Christ dit ici qu'il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce la Bible ne dit pas que celui qui répudie une de ses femmes ou une femme parmi ses femmes donc Christ même en parlant de ça il est en train d'actualiser les mariages monogamiques il voit un homme et une seule femme c'est pour dire qu'ici Christ considère les choses dans le commencement il y avait Adam et Ève un seul homme et une seule femme nous allons voir encore Christ comment il a rendu notre loi parfaite oui ma soeur Matthieu 11 38 à 39 vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent verset 39 mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre la loi a changé Christ nous le démontre ici ne cherche pas pour qu'il y trouve un grand titre dans la Bible Christ a dit à partir d'aujourd'hui j'ai changé la loi et Christ ici est en train de le dire c'est à toi de pouvoir lire la Bible de comprendre ah les choses ont changé Branham qu'est-ce qu'il a fait il est en train de maintenir les gens dans l'ancienne alliance dans les sacerdotes lévitiques d'Aaron en ignorant complètement les sacerdotes royales de Christ ce que Christ a fait il a aboli les sacerdotes d'Aaron il a changé les lois par contre tous ces versets-là existent dans notre Bible Branham est le prototype dit devin Balaam on a donné la brochure au païen un païen m'a remis la brochure il dit non 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 reprenez je dis c'était pas l'empreint j'étais donné il dit oui tu m'avais donné mais en lisant Branham j'ai compris qu'il écarte Jésus le païen toi tu n'as jamais le païen a compris le païen m'a dit pasteur Bill reprenez les brochures même si j'allais croire le message je ne peux pas croire parce qu'en lisant j'ai compris que Branham est en train d'écarter Jésus pour s'établir est-ce que c'est ça je dis tu as vu mais je ne peux pas croire il m'a dit ceci si c'est ça le message et donc vous devez faire croire le monde de ça amener le monde à croire ça comme les apôtres ont changé la pensée du monde au sujet de Jésus tu as encore beaucoup parce que je prierai un païen il dit je prierai pour toi parce que tu as un travail à faire dis moi quel pasteur dans le message ne vois pas que Branham écarte Jésus pour que lui s'établisse remarquez c'est là que j'aimerais attirer l'attention de mes frères prédicateurs ici écoutez la révélation de l'enseignement de William Branham il dit remarquez qu'après la chute causée par Ève après la chute il y eut besoin de faire une autre alliance mais c'est ça que beaucoup ne voyaient pas mais Branham dit qu'il y avait eu un besoin et vous devez comprendre chers frères qu'il y a eu un besoin ce n'était pas Branham ce n'était pas le pasteur Kass ni moi ni l'un de vous mais Dieu lui-même remarqua qu'il y avait un besoin et quel était ce besoin là il dit après la chute il y eut besoin de faire une autre alliance vous allez vous achoper à cela mais c'est ça que je vois aujourd'hui tous les frères sont en train de pas tous quelques-uns sont en train de s'achoper à ça pour eux c'est une pierre d'achoppement parce qu'ils sont dans cette école la première école de pensée qui est fausse diabolique il dit vous allez vous achoper à cela mais je vais vous donner les passages de l'écriture qui prouveront que c'est la vérité est-ce que tout le monde a-t-il compris qu'après la chute il y avait eu un besoin c'est ça qu'il faut comprendre sinon vous allez discuter 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 citation sur citation citation mais est-ce que vous comprenez Branham dit qu'il y avait un besoin et le besoin c'était quoi d'établir une autre alliance une seconde alliance et cette seconde alliance elle est différente de la première qui était au commencement il dit dans la première alliance ils étaient égaux paragraphe 156 mais après la chute une autre alliance fut faite maintenant la femme n'avait plus la domination avec l'homme chacun d'eux dut avoir une alliance séparée je vais rapidement au paragraphe 158 il lit l'écriture de Genèse 3 et puis il dit 159 j'aimerais attirer encore votre attention Branham dit deux alliances cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont défilé ici l'un a même dit non il a dit retournons au commencement Jésus est venu nous retourner retournons au commencement non mais écoutez ce que Branham enseigne il dit deux alliances une pour l'homme l'autre pour la femme il dit les deux alliances la font quoi il dit cela termine cela met fin au commencement dont Jésus avait dit au commencement il n'en était pas ainsi donc quand vous venez parler de la monogamie ici vous vous vivez dans la première alliance qui est dans l'une des écoles de pensée et qui est déjà maudite par le Seigneur vous êtes en retard de la révélation mais avancez avec le prophète il dit écoutez quand Branham parle ici c'est au mois de février 1965 mais écoutez ce que Branham dit il dit nous avons maintenant c'était en quelle année c'était en quelle année en 65 Branham dit nous avons maintenant maintenant là nous avons une autre alliance c'est ça qu'il faut comprendre il dit remarquez que c'est une autre alliance il y a une alliance pour le produit et une autre pour le dérivé maintenant qui aura le courage de dire que maintenant parce que lui parlait en 65 et il dit que maintenant nous ne sommes plus le commencement est déjà terminé c'est fini c'est terminé le procher est obligé les gens à être de monogames ça c'est diabolique il dit c'est terminé et puis il continue il dit il dit remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cette parole il n'en était pas ainsi au commencement parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont dit ça il n'en était pas ainsi au commencement au commencement mais il dit il n'en était pas ainsi au commencement mais maintenant maintenant quand il parle c'est en 1965 il dit mais maintenant ce n'est pas au commencement donc tous ceux qui prêchent que nous sommes retournés au commencement dites moi en quelle année en quelle année vous étiez retournés au commencement c'était en quelle année et où et qui vous avez ramené au commencement parce que Branham dit maintenant ce n'est pas au commencement mais maintenant c'est après le commencement est-ce que vous pouvez dire amen à ça le prophète Branham je vais continuer il dit encore et maintenant il y a il y a il y a c'est le présent ou le passé il dit il y a maintenant maintenant il y a une double alliance dites amen premièrement il y avait juste une alliance il n'y avait qu'une seule il dit Adam et Ève étaient égaux un homme une femme mais la femme pécha et qu'est-ce que cela fit cela le précipita tous dans la mort et Dieu par le pasteur Cass et Dieu par William Branham et Dieu dû faire une alliance en rapport avec cela frère vous n'avez pas le courage de reconnaître que c'est Dieu qui a établi la seconde alliance ce n'est pas le pasteur je vais aller vite paragraphe 164 vous voyez après le commencement parce que Branham dit que maintenant c'est après le commencement après le commencement quelque chose d'autre fut introduit cher frère cher frère soyez honnête lorsque quelqu'un vous dit en français il dit que quelque chose d'autre ça veut dire que c'est quelque chose de différent à ce qui était avant il dit quelque chose d'autre fut introduit et puis il dit il dit écoutez encore il dit il dit êtes-vous avec moi je termine ok alors Branham dit ceci il dit vous voyez après le commencement quelque chose d'autre fut introduit il dit ce que je veux vous dire va vous choquer cher frère la prophétie de William Branham et sa déclaration s'accomplit vous êtes choqués ok oui qu'est-ce qui fut introduit je termine qu'est-ce qui fut introduit Branham répond la polygamie partout après le commencement la polygamie fut introduite écoutez bien frère elle fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme maintenant ceux qui posent la question si un ministre des dieux si un ministre des dieux peut être polygame ou pas mais le ministre des dieux c'est un homme et il termine en disant en second lieu Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe il l'a institué cher frère je termine là pour vous dire que Branham dit que la polygamie est une institution des dieux c'est lui qui s'oppose à cela il s'oppose à Dieu que le seigneur vous bénisse on a donné la brochure au païen un païen m'a remis la brochure il dit non 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 reprenez je dis c'était pas l'empreint j'étais donné il dit oui tu m'avais donné mais en lisant Brana j'ai compris qu'il écarte Jésus le païen toi tu n'as jamais le païen a compris le païen m'a dit pasteur Bill reprenez les brochures même si j'allais croire le message je peux pas croire parce qu'en lisant j'ai compris que Branham est en train d'écarter Jésus pour s'établir est-ce que c'est ça je dis tu as vu mais je peux pas croire et il m'a dit si c'est ça le message et donc vous devez faire croire le monde ça amener le monde à croire ça comme les apôtres ont changé la pensée du monde au sujet de Jésus tu as encore beaucoup pas fait pasteur Bill un païen dit je prierai pour toi parce que tu as un travail à faire dis moi quel pasteur dans le message ne vois pas que Branham écarte Jésus pour que lui s'établisse alors mes chers bien-aimés dans les seigneurs concernant maintenant les mariages et les divorces les seigneurs Jésus Christ nous ramène ici au commencement nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 19 verset 3 à verset 9 oui ma soeur les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? écoutez ici la question la question ici concerne les divorces premièrement et deuxièmement à cause de quel motif donc si comme d'autres personnes ont répudié leur femme à cause de n'importe quel motif écoutez ce que Christ nous dit ici il m'a servi avec ces quatre il répondit il répondit n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme le seigneur Jésus Christ avait bien compris leur question donc ça veut dire que répudier ta femme quand il veut n'importe comment et prendre une autre femme donc vivre dans la polygamie comme Branham cherche à nous faire croire le seigneur a dit il a commencé au lieu de répondre directement sur le divorce le seigneur Jésus Christ nous ramène ici au commencement par les mariages monogamiques en disant n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit un seul homme et une seule femme alors Dieu lorsqu'il a fait dormir un profond sommeil à Adam est-ce que ne pouvait-il pas créer plusieurs femmes afin qu'Adam vive dans la polygamie pourquoi il avait créé une seule femme c'est les moyens qu'il ait manqué c'est la possibilité qu'il ait manqué est-ce que est-ce que lorsque Dieu avait créé ici Ève il y a eu encore un autre moment que Dieu a fait dormir un profond sommeil à Adam pour créer d'autres femmes pour Adam non donc Christ nous ramène ici au commencement oui ma sœur dans les versets 5 et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair le Seigneur Jésus-Christ nous apprend nous enseigne ici le mariage monogamique au lieu de répondre directement pour ce qu'on sait des divorces mais il est en train de commencer au commencement là où le Seigneur nous amène parce qu'après le péché Adam et Ève avaient perdu le fait de vivre disons les humains le fait de vivre avec une seule femme ils avaient perdu la vie éternelle ils avaient perdu la communion avec Dieu ils avaient perdu la relation avec Dieu ils avaient perdu l'espérance de vivre dans le paradis le Seigneur Jésus-Christ ici est venu nous remettre tout ça il nous a remis la relation avec Dieu il nous a remis la communion avec Dieu il nous a apporté la vie éternelle le Seigneur Jésus-Christ ici nous apporte aussi la vie conjugale monogamique en disant c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pas à ses femmes et les deux non les trois les quatre les cinq six eux les deux deviendront une seule chair comme ils étaient au commencement pourquoi ? parce que Ève a été tirée d'Adam les deux vont devenir une seule chair si tu étais déjà épousé avec la première femme avec elle vous avez reconstitué le corps d'Adam vous deux ça veut dire que tu es devenu entier alors si tu vas alors aller encore épouser une autre femme donc tu seras un corps entier d'Adam plus un autre qui n'est pas l'idée de Dieu du créateur dès le commencement oui ma soeur verset 6 verset 7 ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint je vais encore revenir là où nous étions Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère alors dans le cas des mariages monogamiques que Dieu nous enseigne ici l'homme quitte une seule fois son père et sa mère et s'attache à sa femme les deux deviennent une seule chair alors ceux qui veulent épouser 2 3 4 quand ils vont épouser la deuxième femme il va quitter qui parce qu'il avait déjà quitté son père et sa mère il est devenu une seule chair avec sa femme alors quand il va aller épouser une deuxième femme il va quitter qui sa femme et ses enfants pour aller épouser l'autre femme ainsi de suite il va quitter qui on les quitte une seule fois son père et sa mère en fait ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joué oui ma sœur verset 7 pourquoi donc lui dire-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier pourquoi donc les pharisiens voulaient savoir pourquoi tu changes les lois de Moïse en aimant ce qui était leur préoccupation écoutez la réponse du Seigneur Jésus Christ oui ma sœur verset 8 il a répondu c'est à cause de la durée de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'en était pas ainsi le Seigneur le Seigneur les ramène au commencement au commencement il n'en était pas ainsi vous qui vivez dans la polygamie c'est à cause de la durée de votre coeur vous ne voulez pas croire et accepter le Seigneur Jésus Christ vous faites semblant de brandique branable et lui-même y compris vous boycottez complètement le Seigneur Jésus Christ Christ a dit au commencement il n'en était pas ainsi ce sont des incrédits au message du Christ qui veulent retourner dans la Sienne Alliance or dans la Sienne Alliance les gens qui vivaient là-bas ils avaient la durée de coeur ils étaient des incrédits c'est pour ça dans Egekiel 20 verset 25 Dieu a dit c'était à cause de la durée de leur coeur qu'il leur avait donné les lois le précepte et les ordonnances qui ne pouvaient pas les faire vivre qui n'étaient pas bons vous voulez rester avec des lois qui ne sont pas qui ne vont pas vous amener à la perfection donc le fait de vivre dans la polygamie ça ne va pas t'amener à la perfection devant Dieu c'est un péché nous allons le voir ici oui ma sœur mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère ici le Seigneur Jésus entre encore en profondeur et il martèle une fois de plus mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre ici le Seigneur Jésus ne dit pas celui qui répudie une de ses femmes dès le commencement ici le Seigneur Jésus nous parle du commencement Dieu fit un seul homme et une seule femme alors celui qui quitte ou qui répudie sa femme non pour l'infidélité pour aller épouser une autre femme tu commets un adultère l'adultère ici commence lorsque tu quittes ta femme avec qui vous êtes une seule chair pour épouser une autre c'est de l'adultère c'est pas parce que tu as épousé ta deuxième tu as épousé la troisième que tu peux dire que c'est légal devant Dieu et que ce n'est pas de l'adultère c'est de l'adultère la polygamie c'est un péché la Bible nous le dit ici c'est comme ça ici Christ a pris l'exemple au commencement il y avait un seul homme et une seule femme alors celui qui quitte sa femme à moins que ce soit pour le cas de l'infidélité si ce n'est pas pour le cas de l'infidélité tu répudises ta femme ou tu quittes ta femme pour aller chercher une autre femme ou tu laisses ta femme à la maison pour aller épouser une autre femme tu vas d'abord commencer par la convoiter dans ton coeur c'est déjà de l'adultère quand il va l'épouser c'est de l'adultère donc la polygamie c'est un péché ici Matthieu 19 verset 8 le dit alors le Seigneur Jésus Christ n'a pas seulement changé la loi morale il a aussi changé la loi cérémonielle en changeant la loi cérémonielle le Seigneur Jésus nous a apporté une autre façon d'obtenir les pardons auprès de notre Dieu c'est pour nous montrer réellement que les régimes ont changé les choses ne sont pas les mêmes vous ne pouvez pas prendre les choses de l'ancien testament la vie de David et de Salomon qui ont vécu sous la loi de Moïse pour venir justifier votre polygamie aujourd'hui non 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 alors pourquoi est-ce que Dieu avait changé les sacerdoces pourquoi est-ce que Dieu avait changé les lois pour rien hébré chapitre 9 verset 11 à 14 les pardons du péché par les sacrifices ultimes du Christ à la croix oui ma sœur mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir il a traversé le tabernacle le plus grand est plus parfait qui n'est pas construit des mains d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création ici nous sommes dans le tabernacle du Christ qui a traversé un tabernacle le plus parfait et le plus grand ce n'est pas le tabernacle de Branham au Branham tabernacle dans lequel Branham lui-même est le souverain sacrificataire qui n'est pas institué par Dieu c'est à vous de choisir vous êtes dans quel tabernacle du Christ ou de Branham aux Etats-Unis mais par contre le tabernacle du Christ c'est un tabernacle céleste qui n'est pas fabriqué par les mains d'hommes oui ma soeur et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints non avec les sons du bouc et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle c'est ce que nous avions c'est ce que nous avions dit c'est ce que nous avions dit que le Seigneur Jésus Christ est la victime expiatoire qui a été immolé et il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang pour obtenir en notre faveur la rédemption éternelle ou le pardon éternel afin que nous puissions jouir de la vie éternelle Christ a amené notre vie l'épouse au commencement afin qu'il puisse récupérer la vie éternelle qu'Ève avait perdu dans le jardin d'Édin oui ma soeur verset 13 avec ses 14 car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont suyés sanctifient et procurent la pureté de la chair verset 14 combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants donc vous voyez ici le Seigneur Jésus Christ nous a amené la vie éternelle par un esprit par l'esprit éternel à s'offrir lui-même comme un sacrifice qui enlève complètement les péchés dans notre conscience afin que nous puissions servir Dieu dans toute liberté avec la vie éternelle donc il a amené pour l'épouse au commencement donc du commencement au commencement il nous a amené au commencement et que nous puissions jouir de la vie éternelle alors verset hébreu chapitre 10 verset 1 à 10 oui ma soeur en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection c'est ce que la Bible est en train de continuer de nous expliquer que la loi de Moïse ne pouvait pas amener les assistants donc l'épouse à la perfection c'est impossible alors nous ne pouvons pas continuer à cramponner comme Branham fait cramponner des gens dans la loi de Moïse or Christ nous a déjà fait quitter la loi de Moïse les tabernales de Moïse il nous a amené pour que nous puissions jouir de la vie éternelle que nous avions au commencement et c'est là par quel moyen au moyen de la grâce et de la vérité oui ma soeur verset 2 autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché c'est ce que c'est celui qui a rédigé les livres de Bré est en train de nous dire est-ce qu'aujourd'hui les gens continuent toujours à donner des sacrifices de l'ancien testament les enfants disent qu'ils se préparent pour construire le troisième temple de Salomon ils préparent comment ils vont commencer à faire des sacrifices donc ça veut dire que depuis que le temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui comment ils font pour obtenir les pardons du péché le temple n'est pas encore construit voyez-vous mes frères et sœurs la Bible dit autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir si cela était toujours nécessaire c'est Dieu qui avait permis que les temples soient détruits Christ était conscient qu'il ne restera pas ici Pierre qui ne soit détruit oui ma sœur verset 3 mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ses sacrifices de l'ancien testament oui ma sœur car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché c'est impossible que le sang des animaux que le sacrifice de la loi de Moïse puisse ôter le péché donc c'est pitoyable ceux qui veulent rester là dessus oui ma sœur c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps Dieu n'a pas besoin n'a plus besoin de sacrifice de l'ancienne alliance ni des offrandes de l'ancienne alliance Dieu a besoin de voir Christ en toi la parole faite chère et que tu mettes cette parole là en pratique dans ta vie oui ma sœur tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés verset 7 alors j'ai dit voici je viens dans les rouleaux du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté verset 8 ma sœur après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde verset 10 le Seigneur a aboli les lois cérémoniaires de l'ancienne alliance et il a établi la nouvelle alliance qui nous donne le pardon du péché par le nom du Seigneur Jésus Christ par la grâce de Dieu oui ma sœur c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes alors pourquoi vous voulez prendre les choses de l'ancien testament là où la polygamie était permise mais aujourd'hui nous sommes plus dans la Signe Alliance c'est ce que la Bible nous exhorte ici dans le livre de l'apocalypse ma sœur chapitre 5 verset 1 à 10 c'est là où vous allez voir que le Seigneur Jésus Christ est appelé ici l'agneau immolé qui a été immolé qui a ouvert les livres qui a permis que nous soyons sauvés aujourd'hui c'est Christ ce n'est pas Branard oui ma sœur verset 1 puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sceaux verset 2 et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau écoutez ma sœur oui verset 3 et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder personne dans le ciel ni sur la terre aux Etats-Unis au Congo et partout ailleurs ni Branham ni sous la terre ne puits ouvrir les livres ni les regarder oui ma sœur verset 4 et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de les regarder je pleurais beaucoup ici c'est la porte c'est les prophètes Jean qui pleurait beaucoup et nous allons voir parce que les gens disent de Branham que c'est Branham qui a ouvert le livre nous allons voir si Jean avait vu Branham se présenter là pour ouvrir le livre oui ma sœur et l'art de Veillard me dit ne pleure point voici les lions de la tribu de Jida voici les lions de la tribu de Jida il est de la tribu de Jida en Israël c'est un juif ce n'est pas un américain oui ma sœur le rejeton de David il est sorti de la famille de David non des parents de Branham non a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux et j'ai dit et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était la comme immolé un agneau qui était la comme immolé c'est le Seigneur Jésus Christ l'agneau immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont le sept esprit des dieux envoyés par toute la terre il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il yut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints l'agneau c'est le Seigneur Jésus Christ que Jean Baptiste Elie le vrai Elie qui a avec l'esprit d'Elie avait présenté que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est le Seigneur Jésus Christ qui était en train de présenter c'est lui l'agneau qui a pris les livres et il a rempli les sots oui ma soeur verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant écoutez les témoignages maintenant de tous ceux qui sont au ciel là-bas qui témoignaient par un chant en disant tu es digne de prendre le livre qui est digne de prendre le livre c'est Branham non c'est le Seigneur Jésus Christ l'agneau immolé et d'en ouvrir les sots c'est lui qui a ouvert les sots le Seigneur Jésus Christ c'est pas Branham car tu as été car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton son des hommes de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes nations le Seigneur le Seigneur Jésus Christ a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus de toutes langues et de tous peuples et de toutes nations est-ce que Branham est arrivé partout dans le monde dans le monde de son vivant pour prêcher la bonne nouvelle comme la parole de Dieu à travers les apôtres est arrivé dans le monde entier et Christ nous a sauvés nous tous de tous tribus tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre donc mes chers bien-aimés dans les seigneurs ici vraiment nous sommes vraiment vers la fin nous voulons maintenant voir ouvertement que dans la nouvelle alliance de Jésus Christ dans la saine doctrine c'est la monogamie comme au commencement au commencement c'est comme Adam et Ève oui ma sœur 1 Corinthiens chapitre 7 versets 1 à 3 que dit la Bible ma sœur comment tout chrétien doit vivre aujourd'hui par rapport au mariage il doit vivre dans la monogamie mais dans la polygamie qu'est-ce que la Bible nous recommande nous enfants de Dieu nous chrétiens oui ma sœur pour ce qui concerne les choses dont vous avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes verset 2 toutefois pour éviter la publicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari verset 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari donc ici les chrétiens bien les gens de Corinthe avaient écrit à la porte-à-paules pour avoir de précision là-dessus pour nous chrétiens sans exception comment nous devons faire est-ce que nous puissions vivre dans la polygamie ou bien dans la monogamie écoutons la réponse de la porte-à-paules la porte-à-paules commence par nous informer que c'était suite à la lettre qu'il avait reçue pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes dans la lettre parlait de la relation entre homme et femme verset de toutefois pour éviter l'impédicité que chacun ait sa femme l'apôtre n'a pas dit que chacun ait ses femmes ou ait les femmes au pluriel ait plusieurs femmes au pluriel mais il a bien dit ici pour éviter l'impédicité que chacun ait sa femme une seule femme et que chaque femme ait aussi son mari un seul mari donc la Bible nous apprend ici dans l'église la saine doctrine dans la nouvelle alliance nous devons vivre chacun avec sa femme non avec ses femmes ici ça concerne tous les chrétiens tous sans exception au verset 3 que les maris rendent à sa femme pas à ses femmes les français est clair c'est la monogamie ici ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari il n'y a pas d'explication oh vous voyez 10 femmes la représentent une seule femme ce sont des explications erronées oui ma soeur alors ça ça concerne tous les chrétiens alors maintenant nous voulons poser la question si la personne est ministre des dieux peut-être avoir avoir peut-être pourrait ils vont jouir des faveurs qui leur permet d'avoir plusieurs femmes comme le branhamiste écoutons la réponse de l'apôtre Paul oui ma soeur 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2 alors ma soeur pour les ministres qu'est-ce que la Bible nous recommande cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge de Vec il désire une oeuvre excellence verset 2 il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement la Bible est claire ici William Marion Branham est venu avec la polygamie et il ment en disant que c'est Dieu qui lui a révélé comme il avait l'habitude avant de mentir pour que les gens puissent vraiment accepter comme une lettre à la poste ce qu'il va dire il va venir avec une fausse vision Dieu m'avait visité Dieu était venu me voir dans la chambre aujourd'hui l'ange de Dieu était venu comme avant d'enseigner concernant la polygamie il a bombardé une nouvelle fausse vision en disant qu'il était sur la montagne il est venu bombarder une fausse vision comme vous avez suivi que j'étais dans la montagne d'ailleurs ils avaient fait sortir les enfants de l'école ils avaient vu la colonne montée descendre la colonne des fées la colonne qui tournaillait des choses comme ça il y a même d'autres d'autres gens ici dans l'assemblée qui étaient là comme tout mentir qui se respecte à ces moments là William Marion Branham ne cite pas les noms des gens qui étaient avec lui en ces moments là pour que ses proches que la bourratère disent ah moi je ne connais pas ces trucs peut-être qu'il était avec l'autre l'autre s'il va dire ah moi je ne connais pas ces trucs je n'étais pas là avec lui peut-être que les autres étaient là et à la fin du compte vous ne pouvez pas savoir qui était là et qui n'était pas là comme par hasard là où il va mentir il ne va pas citer les noms de ses collaborateurs il va dire d'autres ici étaient là avec moi et l'assemblée de quoi peut-être c'est toi l'autre peut-être c'est lui lui quoi peut-être c'est eux en fait ce qui est des massanges il a bombardé une vision mais cette fois ça n'avait pas marché ça n'avait pas marché pourquoi ? parce que ses proches collaborataires n'avaient pas accepté ces messages de la polygamie ça c'est un deuxièmement ils se sont mis à couper ces bandes pour enlever de la polygamie troisièmement lui-même s'était rendu compte et il en a parlé quatrièmement c'est comme s'il avait fait l'autre message dans la bouchée qui est intitulée les choix d'une épouse là où il a dénoncé il coupe les bandes pour me faire dire c'est que je n'ai pas dit des choses comme cela ses proches collaborataires ils avaient dit c'était dit non malgré la vision ils ont compris en fait que c'était que des massanges alors ils se sont lancés à pouvoir boycotter cela ses propres enfants Billy Paul et Joseph Prenant eux aussi ils ont récupéré tous ces livres et toutes ces bandes moyennale l'argent que vous avez écouté pour enlever cette partie là donc ça veut dire qu'ils n'avaient plus considéré sa vision sinon aujourd'hui comme ils sont maîtres les Branhamistes en faisant des images on aurait déjà vu cette image là qui s'était passée en 1965 que Dieu l'avait visitée sur la montagne ça n'existe pas et ça ne se parle pas aussi la honte mes chers bien-aimés dans les seigneurs il faut donc que l'évêque que le pasteur que l'évangéliste que le ministre de Dieu docteur apôtre ou prophète actuellement soit mari d'une seule femme la monogamie c'est ce que la Bible nous enseigne oui ma soeur alors peut-être une autre personne peut dire moi je suis diacre je suis ancien de l'église peut-être pour eux ils ont une autre faveur oui ma soeur 1 Timothée chapitre 3 verset 12 nous allons souhaiter verset 14 et verset 15 qu'est-ce dit la Bible verset 12 les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants leur propre maison les diacres doivent être maris d'une seule femme c'est dans la nouvelle alliance la Bible nous apprend la monogamie donc la polygamie c'est pas la polygamie c'est pas permis c'est un péché c'est l'adultère en fait oui ma soeur verset 14 je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi apôtre Paul ici avait envoyé une lettre à Timothée il a dit à Timothée je t'écris ces choses mais moi-même je ne suis pas encore arrivé mais dans l'espérance que je viens vers toi bientôt mais pendant mon absence verset 15 oui ma soeur mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison des dieux qui est l'église du dieu vivant la colonne et la pluie de la vérité afin que tu saches comment se conduire dans la maison des dieux ça veut dire que les diacres doivent être mariés d'une seule femme et que l'évêque doit être mariés d'une seule femme et que par rapport à tout ce que vous m'avez écrit que je suis d'avis que les hommes ne touchent pas les femmes mais pour inviter l'impélicité entre vous c'est que je vous recommande que chacun ait sa femme dans la nouvelle alliance dans la sainte doctrine c'est la monogamie mariage monogamique William Marion Branham c'est là où il devait nous amener s'il était le vrai Élie qui était chargé de ramener le coeur des enfants à leur père car nos pères sont les apôtres alors qu'est-ce que William Marion Branham lui avait fait voici la mission d'Élie dans laquelle vous devez maintenant répondre à la fin de cette vidéo la mission d'Élie les prophètes parce que Branham prétend être Élie les prophètes la mission d'Élie les prophètes est de rétablir toutes choses donc ça veut dire qu'au commencement c'était la monogamie lorsque le péché est entré c'est la polygamie qui a traversé même l'âge de la loi Christ est venu il nous a parlé de la monogamie il a dit qu'Élie viendra pour rétablir toutes choses ça veut dire que s'il y a eu des mauvais comportements après l'absence des apôtres Élie viendra bien l'esprit d'Élie pour nous ramener à ce que les apôtres nous ont conseillé qui est le message de Christ qui nous a amené au commencement du commencement au commencement alors Matthieu chapitre 17 verset 10 avec ses 13 oui ma soeur que dit la Bible les disciples lui firent cette question pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement 11 il répondit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses les disciples ont posé la question pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie le prophète doit venir premièrement parce que William-Marion-Brenant s'est toujours présenté comme Élie nous en avons marre nous allons maintenant étudier les Écritures pour savoir si par rapport à sa façon de faire et à son message il est vraiment le vrai Élie Christ nous a donné les caractéristiques d'Élie le prophète qu'est-ce qu'il va faire Christ a répondu au verset 11 il répondit Christ a répondu il est vrai qu'Élie doit venir et faire quoi et rétablir toutes choses il doit rétablir toutes choses à quel état à l'état du commencement Christ nous a trouvé et a trouvé le monde à l'état de la polygamie Christ nous a ramené au commencement Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses à l'état du commencement non en maintenir toutes choses après le commencement comme la vidéo que nous avions vit la troisième personne qui disait et maintenant nous ne sommes pas au commencement maintenant nous ne sommes pas au commencement qui nous a ramené au commencement mais c'est Élie le prophète qui devait vous ramener au commencement qui est votre Branham parce qu'il devait rétablir toutes choses il n'a pas rétabli oui ma soeur Élie devait venir premièrement pour rétablir toutes choses alors voici ce que Christ nous révèle Matthieu 17 10 13 ma soeur verset 12 mais je vous dis qu'Élie est déjà venu Ah Élie est déjà venu qui ne l'ont pas reconnu oui et qui l'ont traité comme ils ont voulu oui de même le fils de l'homme souffrira de leur part oui ma soeur verset 13 les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste non il leur parlait de William Marion Branard il leur parlait de Jean-Baptiste Élie est déjà venu nous savons qu'à l'apocalypse il y aura Moïse qui vont encore venir et vous allez voir ils vont faire le travail pour amener les enfants d'Israël pour qu'ils puissent accepter accueillir Christ accepter Christ dans leur vie pour le salut de leur vie mais nous y sommes pas encore c'est comme ça dans le livre de Matthieu toujours chapitre 11 verset 12 verset 15 oui ma soeur depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent verset 13 car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Christ ici nous dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean pourquoi ? parce que lorsque Christ est venu il a mis fin au tabernacle lévitique d'Aaron et il a changé la loi de Moïse et nous le connaissons actuellement tel que Christ nous l'a présenté que nous avions lu cela oui ma soeur et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Élie qui devait venir si vous voulez comprendre que c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir oui ma soeur que c'est lui qui a des oreilles pour entendre entendre oui le seigneur sait que il y a des incrédules qui sont là c'est comme ça il a dit que c'est lui qui a des oreilles pour attendre qu'il attende alors qu'est-ce qu'on va encore faire vous croyez que vous allez vous faire entrer dans le rhum des cieux avec votre façon de faire ou à suivant Branham on a bien vu que Branham s'est beaucoup perdu c'est comme ça la vidéo qui vient après cette vidéo vous allez découvrir que des pasteurs actuellement dans l'oeuvre les vrais Branhamistes des pasteurs influents de l'Afrique centrale ces pasteurs là sont eux-mêmes ont eux-mêmes passé aux AV en publiant eux-mêmes les erreurs de Branham en disant qu'il n'est même pas Dieu ou le Saint-Esprit parce qu'il faisait des erreurs alors je n'ai pas vu un autre prophète qui a fait des erreurs dans la Bible alors question réponse est-ce que Branham pourrait-il être vraiment un prophète voici ce que Branham devait faire pour tout clôtirer Malachie chapitre 4 verset 5 verset 6 si Branham était Elie le prophète voici la mission d'Elie le prophète ce que Branham allait vraiment faire oui ma soeur voici je vous enverrai Elie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et réputable verset 6 il ramènera le coeur du père à leurs enfants donc les enfants c'est le Seigneur Jésus Christ qui est le fils unique du Seigneur de notre Dieu l'enfant par excellence et ses apôtres qui nous ont emmené la parole de Dieu le coeur du père de l'ancien testament pour qu'ils acceptent le fils et écouter les messages des apôtres ça c'était ce que Jean Baptiste avait fait c'est comme ça il avait présenté premièrement Christ comme étant l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde écoutez-les suivez-les c'est lui oui ma soeur et le coeur des enfants à leur père alors et le coeur des enfants vers leur père donc la deuxième mission d'Elie c'est de prendre le coeur des enfants nous à notre époque et de le ramener au père qui sont les apôtres qu'est-ce que les apôtres ont prêché est-ce qu'ils ont prêché la polygamie ou la monogamie d'après tout ce que nous avons découvert ici c'est ce que Branham devait faire s'il était réellement Élie les prophètes il devait nous prêcher le même message que les prophètes qui sont les apôtres et les Christ nous ont prêché à commencer par Christ lui-même mais Branham lui au lieu de nous ramener au message de père de la foi qui sont les apôtres il a ramené il a cherché à ramener les gens dans la doctrine de Moïse dans les lois de Moïse alors une seule question maintenant nous est posée d'après vous vous-même est-ce que William Marion Branham lui qui a prêché la polygamie dans sa première brochure qui est les mariages et les divorces les gens maintenant se sont donnés tous ces pasteurs là dans la polygamie se sont mariés avec 3 ou 4 femmes ses collaborateurs principaux ont commencé à couper les bandes selon les témoignages que vous avez suivis dans cette vidéo pour enlever le mot polygamie à l'intérieur et lui il a remarqué il a martelé encore dans un deuxième message avant sa mort en 1965 dans sa brochure intitulée les choix d'une épouse que la monogamie est diabolique d'après vous maintenant est-ce qu'il est Élie le prophète qui était chargé de nous ramener au message du Christ et de ses apôtres mais lui il a prêché autre chose est-ce que lui il est vraiment Élie le prophète de Branhamiste c'est ici la fin de ce message et nous sommes conscients que la vidéo est très longue mais c'était capital que ce message soit prêché ainsi pour le salut des hommes et la compréhension de la parole de Dieu concernant la nouvelle l'alliance et la saine doctrine pour tout ce qui concerne les mariages donc nous terminons ce message en disant que la polygamie c'est un péché c'est de la dictère cela est condamné dans la Bible que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ merci ici nous sommes à la fin abonnez-vous commentez et mettez le pouce bleu pour soutenir la vidéo et Dieu vous bénira merci